L'Allée qui a laissé beaucoup de regrets côté l'Allée, tant les buts concédés par les Nordis ont été un peu bêtes, alors qu'on voit l'arbitre M. Sandor Poul, le Hongrois, qui va s'occuper de cette rencontre. C'est vrai que les buts l'Ansois concédés à l'Allée ont été terribles. C'est vrai que c'est le sentiment qui règne aujourd'hui chez les L'Ansois. Encore cet après-midi, ils nous disaient leur déception quant aux buts encaissés, sur peut-être des erreurs d'inattention, sur des phases de jeu qui pouvaient être évitées. C'est vrai qu'à ce niveau, quand on prend des buts comme ça, on le regrette après. Alors les L'Ansois qui traversent une passe relativement délicate, même depuis le début de saison, on a l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment encore trouvé la bonne carburation. On va devoir vite trouver des solutions en attaque. C'est surtout à ce niveau-là que les nordistes ont des problèmes depuis le début. Les données sont simples. Les L'Ansois doivent marquer deux buts pour se qualifier. Donc en alignant presque trois attaquants, François Brisson espère qu'il va forcer cette équipe à reculer et que très rapidement, dès le début du match, ils vont réussir à imposer leur manière de jouer. Je pense vraiment que le début du match va être très important pour savoir qui va prendre l'avantage sur l'autre, notamment au niveau de la disposition sur le terrain. Vous avez vu, comme toujours, de très très nombreux supporters. L'Ansois ont fait le déplacement vers Kaiserslautern, une ville qui est située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière française. Et malgré les conditions météo difficiles, il fait froid, il y a du vent, il pleut. Mais on devrait quand même assister à un très très bon match de foot. Il y a beaucoup de talent. L'expérience est du côté allemand, avec une équipe qui dépasse largement la trentaine au niveau de la moyenne d'âge. Là, j'ai envie de dire, l'enthousiasme doit être côté Lançois. C'est vrai que les Allemands, notamment en défense, ont une équipe très expérimentée, avec Ramzi, Schoenberg, Corse. Ces joueurs ont plus de 30 ans tous, ont énormément d'expérience. À côté de ça, je crois qu'il y a en face une équipe qui est capable de beaucoup de choses, beaucoup d'enthousiasme. Des garçons comme Job, comme Numa, comme Brunel, devraient les mettre en difficulté en mettant de la vivacité, en mettant du mouvement dans le jeu. Alors, est-ce que Toré Hagel va choisir l'attentisme pour ce match, sachant que pour les Allemands, un simple match nul 0-0 leur suffit ? Un match nul même 1-1, peu importe. Ou vont-ils quand même essayer de prendre un petit peu de risques pour asseoir leur qualification en marquant un but assez rapidement ? On va le voir. En tout cas, c'est une équipe qui est en ce moment en pleine forme, qui reste sur une excellente série, même si elle a concédé, lors de la dernière journée, un match nul à domicile face à Wolfsburg. Elle est invaincue depuis 5 matchs. C'est vrai que cette équipe-là est en confiance actuellement. Quand on reste sur une série de victoires, de non-défaites, on sait que les joueurs s'expriment beaucoup mieux. Et avec une victoire à l'extérieur en Europe, aujourd'hui, je crois qu'ils sont bien prêts. Donc ils vont renforcer leur milieu de terrain, essayer d'attendre les Lençois pour les prendre en contre dès qu'ils en auront l'occasion. Et lorsque l'on pense que Kaiserslautern ne doit pas utiliser l'une des autres stars de son équipe, c'est-à-dire Mario Basler, qui a été transféré relativement récemment du Bayern de Munich et qui n'est pas qualifié pour cette Coupe d'Europe, ça vous donne un peu l'idée du potentiel de ce club qui, il n'y a pas si longtemps, la saison dernière, était en Champions League. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Le Kaiserslautern, Ismaël qui va jouer avec son capitaine Guillaume Warmus. Son temps pour dégager, mais directement sur Sforza. C'est vrai que pour un premier ballon, c'est un ballon idéal pour Warmus. On a un terrain de bras, un ballon à jouer au pied. Je crois que ce ballon était assez délicat. Je pense qu'un gardien préfère commencer avec un ballon beaucoup plus facile. Avec un coup franc situé maintenant à une trentaine de mètres des buts de Guillaume Warmus. Alors attention aux coups francs dangereux. On sait que Lens a payé un cher tribut à ses coups francs sur les côtés lors du match allé. On a dû penser au torré à gueule, il n'y a pas de raison de changer. Vous voyez ce que Lens a en poussé deux puissons des actions. Ça aurait été une carité aujourd'hui, c'est très dangereux. Souvent la différence se fait sur des détails, sur des manques d'attention au niveau de marquage. Dès qu'il n'y a plus à arrêter, ça nous reste une lutte à chaque fois. Guillaume Warmus qui prend son temps pour dégager. Un dégagement moyennement réussi, mais quand même récupéré par les Lensois. Avec un bon ballon là tout de suite, côté droit pour Philippe Brunel. Il n'est pas sur son bon pied, il repart côté droit. Il va pouvoir centrer, un ballon un petit peu chaud dégagé par Svartza. Il a un peu raté son centre pour Immel. Et là il est accroché par Haricor. C'était très bien joué parce qu'on voit qu'avec sa vivacité, il est capable de gêner énormément les défenseurs allemands. Et son centre aurait pu être oublié parce que dans l'axe il y avait trois joueurs, le Lensois, qui étaient évoqués. En tout cas les Lensois ont l'air d'avoir très très bien abordé cette rencontre avec Eric Sicorra. On rencontre en travaillé une tête vers Ismaël et Kaiserslauton qui va pouvoir se dégager. Pour l'instant les Lensois sont bien positionnés, c'est-à-dire qu'ils sont assez hauts. Ils sont souvent dans la moitié de terrain de l'équipe allemande. Et c'est une bonne chose de commencer à faire l'épreuve haut. Il y a un deuxième ballon sur le terrain. Ils seront frappés par Amzi. Amzi c'est un défenseur égyptien qui est excellent, qui joue au départ le défensif. Amzi qui est passé libéraux, un peu par obligation. Il y a un ballon qui est joué de la tête par Razzillo. Amzi qui ouvre vers Lachor, qui a récupéré ce ballon. Un petit peu d'imprécision. Et attention, ici un contrôle un peu léger de Schoenberg qui a failli profiter par Pascal Nouma. Les Allemands et une faute de Brunel sur Cor. Alors qu'il y a tellement de monde dans ce milieu de terrain allemand qu'ils sont imprécis. Ils ne récupèrent pas. Avec un très bon ballon là à côté droit. Toujours pour Böck. Très très actif sur son côté. Et qui oblige, je ne vais rien à Ismaël. Et qui a concédé le premier corner du match. Alors on peut très le faire rapidement. Le ballon qui est dégagé comme le côté d'en soit. Jorcaïf qui se fait subtiliser le ballon. Avec peut-être un bon coup à jouer. Attention à la position de hors-jeu. Et M. Poul qui sanctionne cette faute dans le rond central. Cette faute sur Philippe Brunel. Jusqu'au dernier moment, François Brunel a hésité pour la titularisation de Brunel. Avec notamment Daniel Morera. Oui, je crois qu'il a hésité avec Daniel Morera. Il a hésité un peu avec Coridon aussi. Mais actuellement, Brunel est en forme. Il est un joueur très dangereux. Il est un joueur capable de jouer excentré. Donc, comme il lui faut marquer deux buts. Je crois que c'est un choix qui est très juste. Spragner. Avec Christophe. Qui a tenté le petit pont. Ça n'a pas marché. Ballon intercepté par Sikora. Qui peut lancer Job. Il est un petit peu isolé. Il attend du soutien. Un centre, à la limite, il aurait presque dû temporiser un peu. Ou chercher le corner éventuellement. C'est vrai que là, les lancers doivent sortir un peu plus vite. Mais bon, c'est facile à dire. C'est plus difficile à réaliser. Ils savent également qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils ont envie d'y aller. Et ne pas non plus se dégarnir. Dès qu'il y a une occasion, il faut qu'ils y a qui sortent. Avec, donc, qui a pu centrer Christophe. Les ententes. Les dangers, ça va être ça. Ça va être ces ballons récupérés dans le milieu de terrain par les Allemands. Et qui vont sortir très vite en essayant de profiter de la supériorité numérique. Et qui vient faire du pressing là-bas avec une faute. Mais l'arbitre laisse jouer. Et un long ballon imprécis. Directement dans les pieds de Guillaume Vermuse. Ismaël. Ça va être difficile en plus. Le terrain est mouillé. Le ballon va fuser. Et va sortir sans problème en dégagement. Schoenberg qui était à la lutte avec Job. Schoenberg qui est l'uteur malheureux lors du match allé. Parce qu'il n'y avait pas un sur les trois points de vue complément. Un côté l'ensoi, un côté la 14e hauteur. Ismaël. On voit que ça fuse énormément. Et c'est vrai que ces ballons prennent de la vitesse. C'est vrai que vigilants. Parce que le ballon en profondeur peut rapidement être mal négocié. Peut être mal contrôlé. Et il faudra donc tout suivre aussi bien offensivement que défensif. Un bon dégagement de Reinke. Bon jeu de tête. Important pour Lance de récupérer ce ballon. Avec Pierre Fanfan. Appel de Cyril Roll. Il a été accroché. Oui, c'est évident qu'il y a une faute sur Cyril Roll. Au départ de l'action, il a été retenu. Il n'a pas pu prendre sa course d'élan. Monsieur Poole ne l'a pas vu. C'était pourtant une bonne possibilité. Et là, avec une... Exactement la même chose. J'ai envie de dire presque la compensation. Oui, je crois qu'il n'a pas sifflé d'un côté. Il n'a pas usé siffler de l'autre côté. Il était assez loin de l'action quand même. Il était encore en train, plus ou moins, de parler avec Cyril Roll. Monsieur Poole. La faute était à peu près identique. Il y a un ballon qui va pouvoir être récupéré par les lanceurs avec Blanchard. Pour Pascal Nouma. Bon appel de Job. Il y a toujours un maillot rouge qui est là. Dans le milieu de terrain très dense. On voit que ça c'est bien fait. Mais c'est bien combiné. Il y a une possibilité côté droit avec Booker. Roll est allé mettre un coup sérieux à un joueur allemand qui est en train de se tordre de douleur. Je crois que l'arbitre doit faire attention là de bien siffler les fautes dangereuses parce que sur un match comme ça, ça peut vite dégénérer. D'ailleurs, Cyril Roll a un carton jaune mérité sur cette faute assez dure. Et Cyril Roll qui était déjà sous le coup d'un carton jaune sera suspendu pour cette faute sur Cyriac Osforza. On va la revoir. Oui, on voit toute la détermination de Cyril Roll qui met vraiment tout son cœur à chaque fois qu'il veut récupérer un ballon. Et quelquefois, c'est toujours un peu limite. Là, il récupère un carton. Bon, l'arbitre est revenu sur la faute après, c'est bien arbitrant. Il sera suspendu en cas de prochain match européen. Cyril Roll et Sforza, lui, est obligé de sortir quelques instants sur le bord du terrain pour se faire soigner, mais va très très vite revenir le meneur de jeu de cette équipe de Kayserslautern. Je crois qu'il a pris surtout un coup sur le quadricep. Ce n'est qu'un coup, ce n'est pas grave du tout. Avec Ristoff qui joue pratiquement en position de milieu de terrain pour un avance centre. C'est vrai que Ristoff au départ, il était considéré comme un milieu de terrain. Après, il est passé devant aussi pour compenser l'absence de Marshall, qui est très importante. On va donc un peu long pour Philippe Brunel, mais ça sera une touche. Touche en faveur de Kayserslautern, qui va être joué par Khor. Qui attend un petit peu de soutien. Un ballon récupéré par Johan Lachor, mais tout de suite perdu. Ristoff qui s'est emmêlé avec le ballon. Il est l'enso était un peu mal placé sur cette action quand même. Pour l'instant, c'est sur le côté droit allemand que toutes les actions partent. On voit le rôle important de Kepuk, qui est à chaque fois dangereux. Cyril Rohl, appel de Lachor. C'est bien joué parce qu'en plus, il a forcé Buck à reculer. Avec Ristoff, ballon perdu tout de suite. Sikora, allez, il faut en profiter de ces ballons perdus en milieu de terrain. Jocelyn Blanchard. Oui, c'est très bien joué. Pascal Mima qui a hanté son contrôle. Rohl, mais Job qui a bien fait de poursuivre l'action. Et qui oblige Reinke à un dégagement désespéré. Il y aura directement en touche. Je suis sûr qu'il y a un coup à jouer. C'est vrai que cette défense allemande est assez lourde. Donc, ils peuvent les mettre en danger. Ils peuvent, je crois qu'ils suivent tous les ballons. Ils mettent de la vivacité. Ils essaient de les prendre. C'était bien joué. Il y avait une bonne possibilité. Rohl, juste dans l'intervalle. Mais attention, derrière la contre-attaque. Schoenberg qui est monté. Ah, ça s'est bien fait toujours. Avec un centre sans trop de problème. Cette fois, un centre de Ratigno. L'équipe allemande est dangereuse à chaque fois. On sent qu'il y a beaucoup de maturité. Ils sortent très bien. Il y a des dédoublements. Il y a beaucoup de bonnes choses sur le plan offensif également. Même s'ils ont une équipe qui est composée surtout de l'hôteur. Armus qui va relancer par Valérien Ismaël. Là, pour une aile, tout seul. Toujours Cyril Roll qui fait beaucoup d'appels côté gauche. Oui, signalé hors-jeu. Pascal Nouma. On voit que cette équipe allemande forme un bloc très compact. Ils attendent les Lensois. Ils sont bien en place. Ils les laissent venir en essayant d'intercepter sans trop reculer. Ils sont à 30 mètres de leur but. tous derrière la ligne médiane. Et ils attendent. Heinke qui va dégager. Toujours dans l'axe vers Ristoff. Un ballon récupéré par Bouk face à Ismaël. Et ils sont accrochés. Accrochés par Johan Lachor. La limite des 18 mètres. Et attention, ça c'est un bon coup franc qui rappelle de mauvais souvenirs. Bouk est vraiment dangereux. À chaque fois qu'il est sur le côté, il déborde. Il est capable de faire des petits crochets. Et à chaque fois, il fait le danger. Koufran va être frappé par Weiner avec son pied gauche qui est un excellent tireur de Koufran. Et là, il va falloir être très présent sur les marquages. Être très près. Alors attention à ce coup franc avec un mur à deux. Et un coup franc qui est dégagé par Eric Sicora. Et en soi, qu'ils peuvent se dégager. Oui, il a frappé fort dans le paquet en espérant une déviation d'un attaquant. Les défenseurs Lachois étaient très attentifs. Ce n'a rien donné. Et encore une fois, un coup franc. Énormément de fautes des Lançois dans ces zones à haut risque. Faute d'Eric Sicora. Il va rechercher une nouvelle fois les grands gabarits, Ristoff ou Bouk. Égagement. Allez, il faut mettre la pression. Récupérer ce ballon dans le rond central. Ouf ! Limite, limite hors jeu. On est dans l'alignement de l'action. Et M. Poul va faire rejouer ce coup franc. Eric Sicora qui voulait le jouer très très rapidement. Et M. Poul appelle Sirico Sforza. Il appelle surtout les deux capitaines en demandant de se calmer. Parce que c'est vrai qu'on sent un peu de nervosité côté Lançois. Et des Allemands prêts à répondre très vite aussi à la moindre provocation. Ça s'échauffe un peu. Mais je crois que c'est plus de l'intimidation qu'autre chose. On huma avec Lachor. Il est un peu enfermé, Johan Lachor. Il ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Ballon perdu. Ballon qui est mis en touche par Lachor. Il insiste beaucoup côté droit avec la remise en jeu de corps. Voilà un 3 contre 3. Elle n'arrive pas dans les pieds de Job. Reinke qui sort de ses 18 mètres. C'est un peu dommage que quand les Lançois récupèrent le ballon souvent ils passent dans l'axe. Alors qu'ils devraient peut-être essayer de décarter. Comme là avec Pascal Lema. Avec Brunel. Il n'a pas vu le Cicille. Je suis très bon joueur. Il a vu Jocelyn Blanchard. Il a une bonne frappe. Les défenseurs allemands le reconnaissent aussi. Ils sont bien reculés pour l'empêcher de déclencher avec une faute. Ce qui va permettre à Kayser-Slautern de se dégager une faute sur Christophe. Peut-être que Blanchard aurait pu décaler encore sur Sikora qui était monté et qui avait pris le couloir. Je crois que c'est une des premières fois que Sikora se trouvait en position si haute. C'est un peu dommage qu'il ne l'ait pas vu au départ. On cherche toujours Bristos et Ismaël qui gagnent le duel aérien avec le Bulgare. Oui, pour l'instant, tous les duels aériens ont été gagnés par les Lançois sur le plan défensif. Reineke qui relance très vite mais directement sur Eric Sikora. C'est un petit peu chaud mais ballons quand même dans les pieds de Cyril Rohl. On voit que Brunel se balade derrière les deux attaquants. Il est au côté gauche, tantôt dans l'axe. C'est un peu le... Il joue un peu le rôle d'organisateur. Il ne joue pas du tout comme un joueur excentré. Il est libre dans le milieu et sur le côté gauche. Il touche beaucoup, beaucoup par là. Ramzi qui n'a pas vraiment... Je ne sais pas s'il a déjà franchi une fois le milieu de terrain. Ramzi, très prudent derrière. Les défenseurs sont bien en place. On a vu une fois Schoenberg monter. Avec Khor. Ça, c'est un bon ballon. En jeu. Pour Yuri Jorkaev. Signalé en jeu. Je pense qu'au départ de l'action, il doit être en jeu. Yuri Jorkaev qui est en train de devenir vraiment... Oui, on revend très bien sur ce ralenti. composé par le réalisateur allemand. Yuri Jorkaev est en train vraiment de devenir la star ici à Kaiserslautern. Il est très libre dans le jeu. Il est à la fois avançante. Il décroche. Il se balade un peu sur tout le front de la ligne d'attaque. Et avec Ristov, au niveau du marquage, ils sont très difficiles à prendre parce que Tanto, c'est l'un qui est en pointe. Tanto, c'est l'autre. avec Numa qui s'est débarrassé de Strasseur. Ça, c'est un ballon intéressant en profondeur pour Job qui fait le grand pont sur Reinke. Et but pour le Racing Club de Lens. Un exploit de Joseph Désiré-Job. On nous avait dit à l'hôtel ce matin qu'il était certainement l'attaquant l'ançoit le plus en forme à l'entraînement. Et bien voilà la démonstration de la lance qui mène à 0 ici à Kaiserslautern. Très très bien joué parce qu'il a eu ce ballon entre deux. Il a su éviter le défenseur d'abord, le gardien ensuite et il recentre son ballon. Même si peut-être il y a une main du défenseur. Enfin bref, le ballon est au fond défilé. Et pour les Lensois c'est super. C'est une entame de match exceptionnel maintenant. Je crois qu'avec le moral il faut qu'il continue. Il a pris de vitesse Jeff Strasser. C'est pas mal joué ce grand pont sur Reinke. Et voilà Lens qui mène un but à 0 mais attention tout de suite derrière la réaction de Kaiserslautern avec Christophe qui égalise. Alors que dit M. Poul ? C'est la grosse discussion. Moi je pense que je pense que le ballon a peut-être franchi la ligne. Alors M. Poul va aller voir son juge de ligne Guillaume Vermuse vient dire au juge de ligne qu'il n'y a absolument pas but. Il va prendre un carton attention Guillaume Vermuse. Il se peut lui dire de retourner. Je crois qu'il accorde le but. Oui, je crois que il accorde le but. Et oui, ça y est. C'est dommage. C'est dommage d'avoir marqué et dans les minutes qui suivent comme souvent. L'action suivante, on va revoir. Regardez ce qui se passe. Donc un ballon dégagé par les Lençois. Et Christophe qui se retrouve tout seul. Alors est-ce que le ballon franchit la ligne ? Oui, je crois. Il n'y a rien à dire. En plus, il y a main d'Ismaël. C'est dommage parce qu'il prête l'avantage et puis comme souvent dans les minutes qui suivent, il y a une légère déconcentration. On n'est pas prêt sur l'engagement et on a vu que tout de suite les Allemands en ont profité. Il y a d'abord eu ce centre, la tête de Djorkaev qui était très dangereuse et derrière Christophe qui a bien joué le coup, qui a fait un bon contrôle et qui a frappé. Eh bien, il faut recommencer. Il faut que les Lençois y croient encore ce qu'ils ont fait une première fois. Ils doivent essayer de le refaire une seconde fois. Quelle erreur de concentration. C'est vraiment, face à Kayserslautern, un problème de concentration uniquement pour les Lençois. C'est vrai qu'à chaque fois, on dit attention derrière un but. Il y a danger. Il faut dans les premières minutes que tout le monde soit prêt, soit présent. On a vu encore que même en le disant, je suis sûr que François Brusson le dit sur le terrain. On essaye de le faire mais c'est automatique. Il y a une légère déconcentration. On le récupère maintenant par Sikora. Les Lençois dans la tête savent qu'ils peuvent marquer des buts à cette équipe. Oui, c'est important. Avec un niveau plus franc au niveau de la ligne Mégane. C'est dommage parce que ça réveille le public allemand qui avait pris un petit coup sur la tête avec Ratigno qui joue avec Kor pour faire repasser derrière tranquillement. Derrière, il y a beaucoup de rigueur. C'est en place, ça ne bouge pas, ça attend, ça ne prend pas de risque. Chez les Allemands, je parle de suite. comme Varmus qui va pouvoir dégager. Je crois que Varmus d'ailleurs dans les palabres avec Monsieur Poul a pris un carton jaune. Je ne suis pas sûr mais il m'a bien semblé que Monsieur Poul ait noté quelque chose sur ce petit carton après avoir accepté le but. Je crois qu'il a foncé sur l'arbitre de touche pour essayer de le faire changer d'avis. Ça n'a pas été du coup de l'arbitre. C'est beaucoup franc qui va être joué par Andreas Reinkeur. En tout cas, voilà un match qui est bien lancé. Il suffit maintenant d'un but pour l'Anse pour arracher une prolongation. Oui, c'est tout à fait jouable. C'est joué avec François Brisson. Il a pris la succession de Daniel Leclerc il y a quelques semaines. Relance très rapide tout de suite. Brunel. Avec Noumars. Une faute sur Pascal Noumars. Regardez toute cette équipe allemande qui est en place qui tourne en même temps que le ballon qui ne se jette pas qui fait quelquefois une faute assez loin. On sent beaucoup de maturité. Très bien joué j'ai le part des lancers. Allez Brunel. C'est un peu petit mais ça peut peut-être profiter à Pascal Noumars. Tout s'écroule mais il n'y avait pas faute sur l'attaquant lancois. C'est vrai qu'en mettant du mouvement les lancers vont leur créer des problèmes. Noumars, Job doivent permuter, doivent essayer de gêner cette défense allemande, de les obliger à les suivre. S'ils bougent énormément, s'ils mettent de la vivacité, je crois qu'il y a des bons poids joués. La route qui revient à la faute de Jeff Strasser, l'ancien messin sur Job. On renverse complètement vers Cyril Roll. Un bon ballon pour Pascal Noumars. C'était très bien joué Cyril Roll qui était parti de loin derrière. Il y avait une petite petite faute de marquage de Ratigno, il me semble. Avec encore un ballon qui fuit et qui est venu inquiéter la défense centrale allemande. Ça sera une touche en faveur de lancers. Brunel qui continue à bouger, qui vient chercher ce ballon sur le côté droit. Avec une frappe lointaine de Roll contrée. Christophe, attention à la contre-attaque. Avec un ballon très long vers Book qui va vite. Non, il n'y a pas faute, il joue le ballon. Il a le ballon, Ismaël. Il joue le ballon. Et il y aura un corner en faveur de Kayserslautern. On essaye d'intimider un peu l'arbitre en réclamant une faute. Je crois que c'est évident qu'il joue proprement le ballon. Le tac est parfait. Attention à tous ces grands ballons de relance. À chaque fois, les Allemands jouent les coups à fond. Oui, c'est toujours bug. Je ne sais pas trop comment on dit. Book Book qui est... Avec un corner tiré par Wagner. Ratigno qui réécarte. Le ballon mis en touche par Jocelyn Blanchard. Sur tous les corners, Ristoff vient se positionner au premier poteau. Il est... Et Wagner recherche la tête de Ristoff. C'est bien écarté. Ils ne perdent pas le ballon. Ils le conservent. Ils essayent d'avoir la maîtrise du jeu. Blanchard veut la tête récupérée par Brunel. Blanchard avec Alex Niarco. On ne l'a pas encore trop vu. Il est accroché et ça, c'est une faute assez flagrante. Il va prendre un carton, non ? Oui. Carton jaune pour Jeff Strasser. Brunel touche énormément de ballon. Je pense que c'est depuis le début du match le joueur Lançois qui a le plus participé au jeu, qui demande toujours, qui décroche, qui distribue. C'est vrai qu'il est très important dans ce début de match. C'est un bon coup franc pour les Lançois. Il y a beaucoup de monde autour du ballon. Entre Sikora, Ismaël. Peut-être Sikora avec son pied droit. Il va peut-être essayer de décaler Blanchard pour sa femme. C'est pas une bonne position. Ou Ismaël aussi, peut-être. Eric Sikora qui a déjà mis quelques coups francs en championnat. Il est très, très à droit. Alors, c'est Eric Sikora qui va tirer ce coup franc. Un ballon rentrant et une bonne sortie des deux points de Reinke. Mais c'était très bien joué. On a failli devancer l'intervention du gardien. Et c'est vrai que ces coups francs en rentrant sont très dangereux. Avec un carton jaune maintenant contre Pierre Fanfan. Ça tombe un petit peu. C'est un match qui s'est durci depuis quelques minutes. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'engagement de part et d'autre. On l'a vu. Un peu de fébrilité aussi. Et là, Pierre Fanfan y est allé de bon cœur. Carton jaune pour lui. La faute était sur Schoenberg. Et le très théâtre à le Rheagel qui harangue la foule du Fritz-Walster-Stadion. C'est un entraîneur mythique en Allemagne au Touré-Hagel qui a commencé à gagner des titres avec le Werder Brehm avant d'aller au Bayern et de venir ici ensuite à Kaiserslautern. Il va le récupérer par Djorkaïf qui peut écarter. Ratinho. Ça peut être dangereux. Il y a le décalage. Schröld qui a été surpris. Bouc avec sa vitesse côté droit face à Ismaël. Ouh là là ! Quelle occasion ! Quelle occasion avec ce centre. Guillaume Varmus qui ne savait pas trop ce qu'il devait faire. Christophe qui a tenté la reprise. C'est bon centre de Bouc parce qu'il est fuyant. Pour Guillaume Varmus aller un peu loin, il ne peut pas trop intervenir. Il n'y a pas de hors-jeu. Ça joue toujours. Les Lançois qui sont un peu pris de vitesse en ce moment en défense. avec une tentative de reprise toujours spectaculaire de Yuri Jorkaev qui tente tout. Cette fois, c'est parti largement dans le haut des tribunes de ce stade, Fritz Walter. Percher en haut d'une colline. C'est vrai qu'à chaque fois que les Allemands passent par les côtés, il y a danger. Et là, c'était souvent par Bouc. Là, c'était sur le côté gauche. Et voilà à nouveau Bouc avec un appel de Ratigno. Ça va être dur. Ça passe à Lachor. L'arbitre laisse jouer. Relance de Lachor vers Brunel. Les Lançois reprennent un peu la direction du jeu. Autodesse-fente sur Cyril Roll. Ils sont nerveux, quand même, les Lançois. C'était presque au vert pour se concentrer sur ce match à 50 km de Kaiser Streiter à la patte de l'Ukai. avec un ballon pour Cyril Roll. Brunel, un appel. Il était signalé hors-jeu. De toute façon, Jonette Zirijob, auteur du bullet en soi. Je crois que Pascal Mouna était aussi en position de hors-jeu. Très long. Qu'est-ce qu'il nous a fait vraiment Ismaël ? Il n'était pas sur ses bons appuis au départ. Et en reculant, le ballon a peut-être dû tourner un peu. Il ne savait plus trop où il était. C'est ce qu'il disait en tout cas avec le barbus par le bois parce que j'ai rien vu. Regardez ce qu'il faisait. Il est complètement perdu vis-à-vis du ballon. Il concède un corner par rapport au ballon ou par rapport à ses appuis. Très bien situé. Alors le corner tiré par Ratigno cette fois. Les deux joueurs se sont un peu télescopés et restent au sol. Le Wagner fait KO. Et l'ensoi c'est Alex Njarco. Un coup derrière la tête Alex Njarco. Alex Njarco qui est un excellent joueur de tête et c'est vrai qu'il ne fait pas semblant quand il y va. C'est toujours avec beaucoup d'autorité. Il connaît le championnat d'Allemagne puisqu'il a passé quelques saisons en Bundesliga avant de venir à Lens. Ici bonne trouvaille du club nordiste quand on va les faire. Allons perdu trop rapidement par les l'ensois. Ça s'est bien fait mais ça va fuser sur la blouse humide de Kaiserslautern. C'est bon ? Est-ce qu'on peut me dire le score de Lens si on peut l'avoir ? En ce moment les Allemands ballent un peu le dessus sur les lancers. Ils sont dans leur poitiers de terrain les lancers reculent un peu. C'est des Allemands qui ont la maîtrise du jeu qui sont plus dangereux. Je me doute. Je peux l'avoir. Est-ce que les Lens subissent un peu plus avec Sipora qui va faire cette touche. Gnarko est revenu un petit peu soigné sur le banc de touche. Toujours Ristoff qui traverse tout le terrain qui a résisté à trois Lens pour donner finalement un bon ballon à Bouc. Ce n'était pas tout à fait dans le bon sens. Alex Gnarko avec Blanchard bien écarté côté droit. Et loin. Et encore une position de hors-jeu signalée. C'est Brunel qui est hors-jeu. Je pense que Nouman ne l'était pas au départ de l'action mais c'est Brunel qui en demandant en profondeur s'est mis lui-même sur l'image ce n'est pas évident. Limite, limite le hors-jeu de Philippe Brunel. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. Il y a toujours un but partout entre les deux équipes. Je crois que l'en soit doit y croire parce que... Il y a un coup un coup à jouer. Avec une nouvelle faute. faute sur Pascal Nouma. Et il faut continuer de faire bouger cette défense allemande. Il faut essayer de la prendre de vitesse. Il faut essayer de donner beaucoup de mouvement parce que c'est une défense qui est assez lourde. Il leur faut permuter en permanence à faire attention au piège du hors-jeu. Je pense que c'est l'épargne de Cicora. Il se met à chanter pour se réchauffer ressemblablement. la troisième de suite. Et les Allemands progressent comme ça doucement. Oui, ils cherchent Weiner, cherchent Ristov qui se met sur le côté. Il essaie de conserver le ballon. Il gagne quelques touches actuellement. Il progresse. Il casse un peu le rythme également. avec Job là qui est encore une fois de concéder la touche face à Strasser. Faut de Ristov qui a poussé dans le dos. Ristov qui va se faire sanctionner par M. Poul qui va prendre un carton. Carton jaune est complètement idiot et par Ristov qui s'énerve on ne sait pas pourquoi. C'est une faute vraiment inutile qui ne lui sert à rien si ce n'est que de prendre un carton qui n'avantage pas du tout son équipe. Lui en cas de qualification. Dans le jeu aérien actuellement les Allemands ont repris le dessus depuis quelques minutes. Oui, Ristov reprend des ballons de la tête. C'est une chose qu'il ne faisait pas en début de match. Encore une fois un ballon que les lanceurs n'ont pas joué à fond et qui profitent Kaiserslautern. Ristov bien fait. Ratigno avec Bouk et les lanceurs qui se sont bien repris. Mais attention les Allemands jouent tous les coups à fond alors que vous voyez la pluie qui redouble sur la pelouse de Kaiserslautern. Et les Allemands qui ne sont absolument pas d'accord avec cette décision du juge de ligne. M. Poole vient à dire à Ratigno de se calmer. C'est vrai qu'il joue tous les coups à fond. On a vu Wagner qui était là-bas sur le côté gauche qui a récupéré ce ballon alors qu'on pensait qu'il était sorti. Je crois que même Eric Sicoral l'imaginait en dehors du terrain. Avec beaucoup d'enthousiasme il l'a récupéré. Ça a été dangereux parce que derrière Uri Jokaeff aurait pu créer une occasion de but importante. Cyril Rohl va revenir à la faute qui n'a pas laissé jouer l'avantage. C'est un petit peu dommage parce que ça casse le jeu. Encore un carton. Toujours pour une contestation cette fois c'est Ratigno qui prend à sa tombe comme la pluie. Les Lançois en ont pris quelques-uns dans la première partie de la piramide en trois je pense. Et voilà nos amis de Kayserslautern qui sont également à trois cartons jaunes pour cette fin de première période. Ça va être dur pour Job mais il faut y aller. Et on va tenir un corner. Corner en faveur de Lens. Là on voit monter Valéria Ismael Pierre Fanfan tous les défenseurs sont devant et c'est Brunel avec son pied gauche qui le frappe c'est dommage. Premier poteau il cherchait la déviation de Valérian Ismael c'est dommage qu'il ait pas pu l'apprendre parce qu'il était bien frappé pour Ismael. l'arbitre qui a laissé l'avantage qui peut profiter à Niarko Roll qui centre dans le paquet une hésitation et Job pour le deuxième but nul en soit Ranke gêné par Pascal Nouma et qui est-ce qui est là pour traîner Joseph Desiré Job pour le deuxième but très bon centre au départ Nouma la joue de la tête le gardien ne s'est pas imposé je pense qu'il aurait peut-être pu sortir avec ses points et derrière encore une fois Joseph Desiré Job plein de très opportunistes qui étaient là qui a réussi à la mettre au fond regardez on revoit Nouma qui gêne Ranke et qui est là Job et oui c'est juste devant Ranke pour le deuxième but alors maintenant concentration maximale ne pas prendre de but sur l'engagement comme tout à l'heure parce que là les Lensois sont en position d'obtenir la prolongation et on a vu le sens du but de Joseph Desiré Job il est là où il faut au bon moment où il faut il fait le geste qu'il faut il est avec ses deux buts très réaliste aujourd'hui et il prouve tout son talent voilà ça se présente plutôt bien juste avant la mi-temps Autoré Hagel Grimas c'est un très bon moment pour marquer c'est toujours des bons moments mais celui-là est encore meilleur sans but quel que soit le temps il est bien il est le bienvenu Job le héros l'ensoi sur cette première mi-temps auteur d'un doublé lui qui avait fait tant de mal aussi au PSG en championnat avec une faute sur Brunel faute de Sforza il faut faire attention parce qu'il pourrait peut-être voir quelques cartons rouges il faut que les l'ensoi aillent sur tous les ballons on l'a dit on le répète cette défense de Kaiserslautern n'est pas particulièrement impressionnante et Renke sur le but n'est pas irréprochable parce que je pense que vraiment la sortir du point il va peut-être jouer un peu facile avec Niarco qui écarte sur Sikora ballon perdu tout de suite récupéré par Wagner Schoenberg et Schoenberg qui perd le ballon très vite il y a une très bonne position encore pour les lanceurs avec Job qui attend un peu de soutien festival technique de Joseph Desiré Job mais il est un peu seul et Blanchard là qui a tenté une reprise spectaculaire mais qui rate complètement le ballon c'était bien joué parce qu'il n'avait pas de solution donc il a préféré garder le ballon et d'ailleurs il a une talonnade qui aurait pu réussir donc il a fait ce qu'il fallait c'est dommage puisque peut-être qu'au départ avec un s'il arrive à contrôler son ballon mieux il est peut-être dans le sens du but avec Brunel et en soi sont bien actuellement ils finissent très bien cette première mi-temps on ne s'arrête du Renke qui sort et qui prend ce ballon tranquillement maintenant ce sont les supporters à Lançois qui se font entendre dans le stade par tous les temps ils sont là quelle que soit la situation du club ils sont toujours fidèles toujours exemplaires et avec un nouveau coup franc un coup franc qui peut être très dangereux en faveur de Kayserslautern à 28 mètres ou 30 mètres début il y a des gros frappeurs et notamment Wagner Guillaume Warmus place bien son mur d'ailleurs c'est Wagner qui vient pour le frapper à tous les coups francs de loin c'est pour lui surtout sur un terrain humide ça va fusée alors le mur a un petit peu de mal à se mettre en place je trouve c'est un peu l'anarchie Ismaël et l'homme de base tous les Lançois sont revenus avec un coup franc travaillé mais directement dans les bras de Guillaume Warmus qui essaye de relancer vite mais pas très précis Guillaume Warmus qui a des problèmes de relance depuis le début du match oui je crois que le ballon est très glissant aussi là il a voulu aller très très vite peut-être qu'à deux minutes de la mi-temps il a peut-être intérêt à temporiser un peu à attendre et à bien laisser remonter son et là il prend son temps en branche oui il y a un peu de la vitesse c'est normal la chambre de la tête avec une nouvelle fois un ballon récupéré par les allemands Roll avec Narco en rond central bien écarté vers Eric Sikora il y a Job sur le côté droit faire jouer avec Blanchard il y aura trois minutes d'arrêt de jeu dans cette première mi-temps avec tous les cartons et les petites blessures faute de Job, rien à redire les allemands sont gênés par la position de Brunel on voit que c'est Corp qui le prend en marquage individuel alors qu'au départ c'est un stopper donc quand Brunel décroche et l'un corps est obligé de se retrouver presque dans une position de milieu de terrain et derrière à ce moment-là il y a des espaces c'est un autre joueur qui doit prendre sa place mais ce n'est pas évident et ce n'est pas automatiquement fait l'intervention de Pierre Fanfan avec Job un bon contrôle orienté récupéré maintenant par Pascal Noumard bien joué parce qu'il conserve le ballon il est en soi qui combine bien Narco avec Blanchard c'est dommage, c'était bien joué avec Tata, il passe de trop il n'avait pas tellement de solution parce que seul c'était difficile pour lui il a joué de la part de Lachor il ne faut pas rater son dégagement Guillaume Barmuse relance vers Brunel il ne peut pas contrôler de la tête il y a Aérole juste derrière il ne l'a pas vu dommage Ratigno vers Ristoff c'est un meuble quand même ce Ristoff il sert vraiment du point d'ancrage devant c'est sur lui qu'on s'appuie c'est lui qui récupère les ballons refermé, bon tacle de Sikora très propre face à Strasser il y avait 4 Lançois autour de lui on sentait qu'il y avait un étau qui se refermait il n'avait pas de solution c'était bien joué pour les Lançois qui effectuait un pressing important encore une fois en cherché et Ristoff encore et toujours Ratigno j'aime pas ses 5 rentrants les Lançois sont toujours généaux sur ces ballons oui c'est vrai c'est Eric Sikora je crois qu'il y a été qui a été touché sonné dans un contact avec Siriac Osforza ah c'est un match d'hommes il a pris un bon coup sur la tête avec la mi-temps ça va récupérer il a eu autant le ballon que la tête d'Eric Sikora alors que va faire l'arbitre il va y avoir un entre deux il me semble voilà Valérian Ismaël qui redonne le ballon aux Allemands engagé mais fair play très très bonne fin de première butant des Lançois qui occupent bien le terrain un petit pied en l'air là de Job permet aux Allemands de se dégager avec Sikora qui écarte vers Ratigno Huck serré par Lachor bon pressing et puis en avant d'Ismaël tout à fait normal bien arbitré il se chauffe là entre Ratigno et Roll je crois qu'il va mettre ça dans le paquet il va chercher la tête de Ristoff il doit faire attention il a déjà pris un carton jaune donc c'est pas le moment toujours la recherche du jeu de tête des Allemands dans les 18 mètres c'est Nuba qui est venu défendre de la tête c'est vrai quand même c'est l'un des meilleurs Lançois dans cet exercice et en fin de mi-temps comme ça il va y avoir énormément de solidarité et un contrôle de la main pour terminer cette première mi-temps contrôle de Cyril Roll qui rend le ballon à l'arbitre sur ce score de deux buts à A en faveur du Racing Club de Lens ici à Kaiserslautern franchement on a vu le bon visage du Racing Club de Lens pendant cette première période c'est vrai qu'on aurait dit en début de match qu'à la mi-temps le score serait 2-1 pour cette équipe de Lens on aurait dit que c'était parfait comme résultat je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait il y a eu l'opportunisme il y a eu après beaucoup de solidarité et puis ils ont su dans des moments difficiles un peu tempérer et je crois que dans l'ensemble le résultat est assez logique parce qu'ils ont été peut-être plus conquérants que les Allemands qui ont procédé par contre et qui ont eu une très bonne période en milieu de deuxième mi-temps voilà on va retourner tout de suite à Boulogne pour la suite de notre grande soirée spéciale coupe de l'UEF le nouveau parfum pour hommes du go-boss boss l'esprit du go-boss mais Brenda tu n'as plus de tête il faut que tu l'as retrouvé tu vas pas pouvoir regarder un petit lit attends mais où j'ai mise vite le spot ne dure que 30 secondes ça y est Mila je me souviens elle est dans le frigo mais Brenda pourquoi elle est dans le frigo j'ai réfléchi ça m'a fait toucher au cerveau tu as de nouveau ta tête tu as bien mérité ton spanking MTV c'est le plus beau jour de ma vie Mottebeu et Mottebeu Retrouvez notre jeu coupe UEFA avec le magazine Télé Loisirs regardez bien ce personnage et devinez de quel footballeur célèbre il s'agit notre tirage au sort vous permettra peut-être de gagner 4 places pour assister à l'un des prochains matchs de la coupe de l'UEFA et un abonnement au magazine Télé Loisirs envoyez vite votre réponse sur le bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre à l'adresse suivante bonne chance sur Eurosport la télé en grand les loisirs en géant avec le magazine Télé Loisirs des autres lieux c'est à dire Monaco et Nantes on va d'accord alors visiblement apparemment on est en train de me dire que vous n'entendez pas ce que je dis j'espère que si quoi qu'il en soit on va essayer d'aller à Monaco parce qu'à Monaco l'équipe est dans une bonne position en ce qui concerne le match aller de partout mais visiblement il y a peut-être un problème avec un autre élément et cet élément c'est la pelouse qui semble un petit peu détrempée Christophe Jameau qui est sur place va nous dire ça tout de suite bonsoir à tous bienvenue au stade Louis II effectivement l'actualité elle n'est pas encore tout à fait sportive on a avec nous Claude Pelle il y a un vrai souci qui se profile encore ce soir c'est l'état de la pelouse l'entraîneur de Monaco est avec nous Claude quid de ce terrain ? il faut s'adapter un footballeur doit s'adapter à l'ambiance à l'état du terrain à toutes les conditions climatiques et tous les aléas alors quand on voit des images comme ça effectivement on a déjà évoqué le problème de la pelouse du stade Louis II il a plu cet après-midi beaucoup moins que lors du report de la rencontre entre Monaco et Auxerre c'est un élément qui est de nature à perturber les deux équipes ce soir ? ce sont deux équipes a priori avec une bonne base technique donc c'est vrai que c'est difficile d'évoluer sur tel terrain mais comme je disais c'est à nous de nous adapter et en espérant que que l'issue de ce match ne se joue pas sur un coup de dé Claude de partout au match allé on était ensemble à Athènes un petit mot sur cette rencontre de ce soir beaucoup de tensions l'objectif il est là il est à portée de main il faut juste le saisir oui il faut juste le saisir mais avec la manière c'est à dire avec les buts qu'on s'est fixés à savoir avoir une bonne base défensive être solide avoir un bloc performant et être performant dans tous les secteurs de jeu c'est tout ce qu'on vous souhaite on suivra ça tout à l'heure avec Philippe Jeannol qui est lui là-haut il y a une grosse agitation encore sur la pelouse les joueurs n'ont pas le droit de s'entraîner sur le terrain décision des délégués et de l'arbitre on va s'entraîner sur les tartans Philippe Jeannol va tout de suite nous confier un petit mot sur la composition des deux équipes oui bonsoir Christophe bonsoir à tous alors la petite surprise de Monegas c'est que Ludovic Giuli n'est pas présent ce soit dans l'effectif au milieu de terrain Monegas c'est Sabri Lamouchi qui va prendre sa place sur le couloir droit et c'est D'Acosta qui prendra la place de Lamouchi au milieu de terrain avec Jetou les deux milieux les plus défensifs Gaillardo toujours sur le côté gauche en défense Léonard prend la place de Contreras lui est blessé Marquez-Christian Valsagnol ça ne change pas Fabien Barthès jouera son troisième match après sa blessure et bien sûr devant les deux meilleurs buteurs du championnat de France Simone Trézeguet 24 buts à E2 voilà pour cette composition d'équipe on vous épargne celle des grecs sachez simplement que Nicolas Hedis à un moment douteux va jouer ce soir ce n'est pas lui c'est un garçon qui est en train de ruser car les grecs eux trichent un petit peu ils sont sur la pelouse les monégasques eux sont derrière ils sont sur le tartan dont on vous parlait voilà rendez-vous 19h30 pour le coup d'envoi Patrice c'est à vous Lous sera en bon état il pleut à Kaiserslautern ça réussit à Lens il a plu à Monaco visiblement ça ne pose pas trop de problèmes aux monégasques et aux grecs on va voir ce qu'il en est de la météo à Nantes avec Alain Baudron Alain c'est à vous oui bonsoir à toutes et à tous bienvenue à Nantes vous parliez il y a quelques instants on ne peut pas dire qu'il fasse le grand beau temps sur la région nantaise il pleut il y a eu des éclaircies mais bon la pelouse on peut vous l'avouer va être très très grasse pour cette rencontre au sommet entre Nantes et Arsenal trois buts à remonter le challenge s'annonce extraordinaire pour les jeunes canaries nantais et Rémi Garde sera à nos côtés il est déjà installé au poste de commentateur et avec lui on va découvrir cette équipe nantaise Rémi oui bonsoir Alain bonsoir à tous effectivement le challenge est très difficile pour cette équipe nantaise les trois buts du match allé pèseront lourd ce soir d'autant plus que l'équipe de Reynald de Nouex est amputée de plusieurs joueurs clés comme on le sait Chanley est suspendu suite à son carton rouge du match allé Nestor Fabry est toujours absent Piocell est absent beaucoup beaucoup de joueurs indispensables à cette équipe Monterubio également devant donc c'est une équipe un petit peu très jeune et j'allais dire un petit peu diminuée qui va se présenter ce soir et relever le challenge face à la défense que l'on connaît des Gunners une défense assez imperméable une équipe New Look donc Robert Budzanski directeur sportif est à nos côtés Robert une équipe très très jeune pour affronter Arsenal même si en enlevant ce point qui a trois buts à remonter c'est un match particulièrement difficile à jouer oui c'est un match extrêmement difficile pour une équipe complètement renouvelée puisque nous avons plus de neuf blessés aujourd'hui dans notre effectif mais c'est un challenge extraordinaire parce que logiquement il n'y a aucune pression sur cette équipe ce qu'elle peut réaliser c'est simplement un exploit autrement on comprendra parfaitement que face à une équipe aussi redoutable qu'Arsenal qu'il y ait des manquements à l'intérieur de ce groupe alors je pense que c'est une motivation fantastique et c'est vrai que quand nous avons vu nos joueurs ce matin qu'ils étaient particulièrement remontés on a simplement espéré qu'ils n'ont pas fait le match avant dans leur tête et qu'ils vont s'exprimer sur le terrain vous dites une équipe remontée une équipe d'expérience en face l'équipe d'Arsenal Rémi expérience oui mais il y a aussi là des absents pour Arsène Wenger oui tout à fait Alain des absents qui sont des absents importants David Seaman le gardien est absent Martin Keon est absent de la défense centrale il sera remplacé probablement par Gilles Grimandy en milieu de terrain il y avait une petite incertitude avec Patrick Vieira qui avait un problème au mollet mais qui devrait jouer et en attaque le duo Canou-Henri sera sur la pelouse à l'inverse de Denis Bergkamp qui avait un problème au mollet et également de Ray Parlor qui d'habitude joue dans le couloir droit et qui ce soir sera remplacé par le suédois Ljungberg Robert jamais l'équipe nantaise a réussi à refaire un retard de trois buts dans son histoire de la coupe d'Europe et je dirais même que seulement deux fois lorsque vous avez été perdant au match allé vous avez renversé la situation sur douze rencontres européennes on peut dire que c'est mission impossible ce soir c'est vrai mais comme le titre d'une émission de télévision je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire pour nos jeunes justement nous n'y sommes pas arrivés le club n'y est pas arrivé pourquoi pas cette équipe de jeunes qui l'an dernier a réussi un parcours extraordinaire en coupe et qui a finalement gagné cette coupe de France pourquoi pas ce soir ou tout au moins pourquoi pas ne s'exprimer au meilleur de son niveau pour prouver que ces jeunes qui ont l'occasion de débuter aujourd'hui sont capables de bien réussir dans le championnat de France est-ce que l'exemple à suivre malheureusement pour les Lyonnais c'est pas celui du Werder Brehm oui bien évidemment j'ai eu les Lyonnais bien évidemment c'est quelque chose d'extrêmement difficile à supporter mais c'est vrai que le Werder a véritablement réalisé quelque chose d'exceptionnel mais le Werder comme vous le savez avait une équipe au niveau de la maturité tout à fait exceptionnelle nous c'est à peu près l'inverse et donc excepté donc cette cette possibilité que possèdent nos jeunes de s'exprimer à ce niveau là il est vrai que face à une équipe aussi redoutable ça va être véritablement mission impossible merci Robert d'avoir été à nos côtés pour cette présentation on se retrouve à partir de 20h15 à la mi-tente de Monaco pour le début de cette rencontre entre Nantes et Arsenal avec Rémi Gallard qui sera donc notre consultant et Rémi Tissier homme de terrain à tout à l'heure voilà et bien merci beaucoup messieurs vous avez compris les rendez-vous 19h30 Monaco Athènes et puis 20h15 Nantes Arsenal dans quelques instants nous on va retrouver Kayserslautern et les Lençois qui pour le moment sont en très bonne position ils mènent 2 buts 1 juste avant ça une petite page de publicité et puis le football est de retour très très rapidement sur les tremplins sur les pistes glacées ou enneigées le week-end est blanc sur Eurosport pour les fondeurs la coupe du monde s'arrête à Sapada en Italie à 2 ou à 4 les bobeurs ont rendez-vous sur la piste des Gilles en Autriche peuvent-ils glisser plus vite que Christophe Langen deuxième étape de la coupe du monde de biathlon en Slovénie à suivre de près Sven Fischer et Magdalena Forsberg en ski alpin les hommes rêvent de victoire à Val d'Isère et les femmes de succès à Sestrières en luge à Calgary les allemands font toujours figure d'épouvantail les hommes volants sont à Villars en Autriche où l'homme à battre s'appelle Martin Schmitt coupe du monde de ski de fond de bobsleigh de biathlon de ski alpin de luge et de swaski à partir de samedi sur Eurosport attendu comme l'un des grands favoris pour l'accession en division 1 Toulouse ne cesse de confirmer son rang le TFC est invaincu depuis 9 matchs et occupe la deuxième place du classement Lorient a de son côté du mal à reprendre le rythme de la deuxième division après son année parmi l'élite mais attention les Merlu ont marqué 5 buts le week-end dernier Toulouse-Lorient à suivre en direct sur Eurosport avec Christophe Jameau et Philippe Janol début de la deuxième mi-temps à l'instant de cette rencontre entre Kaiserslautern et le Racing Club de Lens avec un premier tir tout de suite par Ristov le Racing Club de Lens mène toujours deux buts ici au Fritz-Walter Stadion avec une équipe de Lens qui pour l'instant tient sa prolongation en espérant mieux bien sûr après les deux buts marqués par Joseph Désir et Job en première période apparemment il n'y a pas eu de changement du tout ni dans l'une ni dans l'autre des équipes avec un ballon perdu tout de suite par Sforza et récupéré par Eric Sicora en fait le seul changement c'est la tenue des arbitres qui étaient en noir en première période et c'est vrai qu'on pouvait un peu les confondre avec les maillots Lensois et donc ils sont revenus en deuxième mi-temps avec des maillots jaunes beaucoup plus visibles avec Djorkaeff qui écarte sur Ristof alors remis directement sur Ristof par Ismaël attention Sicora qui avait glissé et un bon tir de Ristof bien bloqué par Warmus avec des allemands qui sont revenus en deuxième mi-temps un petit peu plus saignant en attaque visiblement oui c'est vrai que tout de suite ils sont partis se positionner dans la moitié de terrain à Lensoise on a encore vu Ristof qui est dangereux parce qu'il n'a pas un football très académique il n'est pas très élégant mais il est efficace le ballon pour Sforza Résor Snowton qui monopolise le ballon avec Ratinho bien joué cette talonnade du Brésilien c'est Cor le stopper qui est monté les mésententes avec Yuri Djorkev qui joue complètement en position d'avant-centre maintenant Ristof est un peu décalé côté gauche Blanchard ça doit être pour Sikora qui va Brunel n'a pas vu Sikora qui s'était engagé c'est bien joué c'est bien fait côté gauche pour Job face à Ratinho il est passé Joseph Didier et Job un ballon un peu difficile à négocier pour Blanchard ballon toujours Lançois Roll qui renverse mais ça sortira il a un peu raté son centre Cyril Roll techniquement désiré Job a fait un truc assez extraordinaire là-bas en éliminant son défenseur avec beaucoup de facilité petite roulette est derrière c'est Ratinho qui est certainement le plus grand défenseur de la terre mais en tout cas c'était très bien joué un ballon dévié de la tête par Djork AF et la Chor qui ne prend aucun risque tous ces ballons sont dangereux parce qu'ils fusent ils prennent de la vitesse ils sont très difficiles à contrôler Ratinho qui cherchait toujours le côté droit hyper rapide hook il va chercher une couche longue certainement pour Ristoff qui va pouvoir déclencher sa frappe au-dessus des buts de Guillaume Vermuse l'arbitre donne un corner peut-être pas très évident mais il devait être bien placé pour désigner le point de corner tout pas revoir avec le ralenti je ne suis pas sûr et je ne sais pas franchement si Ismaël a touché ce ballon avec Sforza qui récupère beaucoup de ballons aussi en ce moment centre de Wagner Niarco bien pris par Sforza attention au contre ah oui il y a un coup à jouer Rapsi qui jute la tête désirer Job il faut résister au pression de Job Strasser à gauche vers Ristoff Ismaël qui a dégagé dans dans Pierre Fanfan et le ballon est parti en corner 2-3 frayeur côté lançoire c'est vraiment beaucoup de chance pour Valerio Ismaël ballon qui fait flipper avec un nouveau corner attention à la frappe de Ratigno qui a encore cherché Ristoff et un ballon sauvé sur la ligne par Ismaël sur cette tête de Ristoff c'était très bien joué de la part de Ratigno Ristoff est très gênant parce qu'il est au deuxième poteau il est présent sur tous les coups qui a arrêté il est encore un corner la pression est allemande pour l'instant c'est le moins qu'on puisse dire au début de deuxième mi-temps très pénible pour les Lensois qui pour l'instant tiennent avec un nouveau corner qui va être tiré par Wagner tous les défenseurs sont montés il y a Ratigno qui reste derrière il y a Sforza qui se met en position de libéraux et tous les défenseurs montent il y a Chor qui a essayé de donner un peu d'air au Lensois dominé pour l'instant ce sera un nouveau corner on a du mal à sortir surtout les ballons reviennent très très vite dès qu'un Lensois dégage ça tombe dans les clés d'un joueur de Kayserslautern Ratigno Wagner qui va pouvoir armer sa frappe contrée par le dos de Pierre Fanfan heureusement parce qu'elle partait bien je crois Blanchard ce serait difficile mais Job qui réussit quand même à attraper ce ballon il a côté droit Philippe Brunel qui repique vers le centre et qui enveloppe sa frappe du pied gauche il attendait un peu de soutien parce qu'il n'y avait que Joseph désirait Job avec lui tous les Lensois n'étaient pas montés c'était assez difficile pour lui il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions que la frappe on a reçu tout le bon Lensois avec Reinke qui va dégager pour Kayserslautern alors la tour de contrôle Ristof qui pose vraiment d'énormes problèmes à cette défense c'est Lensois il est là en rencontrant face à Ismaël et il est passé en plus Ristof avec un tir terrible en arrêt de Varmuz et la barre transversale sur cette reprise de Sforza Ristof avait très bien éliminé au départ Ismaël et derrière Varmuz a été obligé de dégager du point et Sforza a mis une bonne frappe c'est la barre c'est peut-être un signe et ce Ristof en ce moment est en train de faire beaucoup beaucoup de dégâts dans la défense lançoise il pèse énormément sur toute la défense françois avec Varmuz qui dégage pour donner un peu d'air il faut respirer maintenant côté lançoise il est vraiment perdu directement par Schoenberg il faut essayer de revenir un petit peu dans la moitié de terrain allemande on va perdre le ballon trop vite le Pachor il n'y a pas faute Ismaël il y avait un petit outre de la marque l'arbitre estimait que c'était involontaire il a fait un seul qui est préalable C'est un outre de la marque C'est un outre de la marque jean kf face à pierre fanfan il est passé va pouvoir déclencher jean kf il a préféré tenter la passe je pense heureusement qu'il n'a pas frappé tout de suite parce qu'il avait la possibilité le départ de l'action il a fait vraiment fait un truc super il est rentré il a éliminé la défense l'arbitre a laissé jouer ballon quitte arrivée jusqu'à job avec alex narko rap de loi d'alex narko un peu dévisé sa femme soit ramène un peu de jeu au côté allemand je crois qu'il ya des buts des émotions très bénéficie avec une succession de de corps d'air et là ça commence à se stabiliser il en soit comment ça reprend de la possession du ballon je cherche toujours joseph désiré job alors qu'est ce qu'il va gagner son incontrat et où il l'a gagné but nouveau but pour le racing club de l'ence incroyable il gagne son duel encore une fois face à corps joseph désiré job et je crois bien que pascal nous m'a dévié le ballon pour le troisième bulle en soit tout à joseph désiré job a vraiment fait la différence à chaque fois il a été exceptionnel il a pris le ballon il est rentré il a un ballon qui au départ n'était pas évident par sa vitesse il a réussi à la règle le récupérer crochet il rentre vers l'intérieur c'est une soirée en fait non pas par nous maré par les défenseurs allemand alors à ce qu'on l'accorde à joseph désiré job je pense qu'il me mérite bien parce que c'est vraiment lui qui fait du travail il a vraiment été très très bon et ce défenseur c'est jeff strasser qui l'avait 3 buts à au moment où on disait que les lanceurs étaient en train de subir un véritable siège et bien les lanceurs ont profité d'un contre avec pour l'instant le meilleur homme du match joseph désiré job qui met le feu le temps jeu parce qu'il est parti de l'air et j'avais enjeu c'est une rôle qui est partie de l'aïa donc il n'était pas enjeu maintenant les allemands vont être obligés de sortir un peu parce que là c'est plus question de prolongation c'est là pour l'instant c'est qu'elle est choisi dans ses qualités et il faut se méfier de cette équipe de caisseur cela autant pour mémoire au taux précédent caisseur ça autant de joué contre tottenham de la qualification en 89e et 90e c'est déjà défini avec la chance la hauteur avec un changement c'est un retardé et guitar et qui rentrent qui va se positionner devant d'arrêt qui est un joueur d'origine albanaise c'est un peu le joker d'autoré à gueule classique il a remplacé sur ramzy oui c'est ramzy qui est boité et maintenant c'est ce fort de ça qui a pris la position de libéraux un réajustement dans l'organisation allemande et carré est parti aux avant poste voilà c'est un contrôle très approximatif de Reyncke Pascal Numa bien le ballon pour Blanchard dommage qu'il n'est pas vu derrière Alexi Chora qui était seul la solidarité lançoise, l'enthousiasme lançoise va jouer à plein parce que cette équipe a pensé a d'énormes valeurs morales et mentales avec Blanchard qui se chauffe un peu avec Wagner allez faut jouer et oui les contres sont lançois actuellement avec Brunel bon ballon de Numa et une faute une faute de Juri Djorkaev ce qui est important c'est qu'on voit que Cyril Roll n'hésite pas à se porter aux avant postes parce que là c'était Diarco qui faisait un appel en avant et à tour de rôle le milieu de terrain n'hésite plus à provoquer le danger il a misé de protéger son ballon face à... Schoenberg relance rapide Ismael avec Tarre Angabari aussi il a mis un peu de puissance encore triste devant oui Djorkaev il s'est positionné derrière les attaquants il a un peu plus comme un numéro 10 classique comme un meneur de jeu on voit après un ballon pour Tarre et en levée contrôle et une relance des Blanchard possibilité de contre pour les lanceurs avec Brunel bon il n'y a pas énormément de soutien on va temporiser avec Numa attention derrière lui il rate sa frappe Philippe Brunel pourtant il était sur son bon pied il a tellement donné depuis le début on a l'impression que ce sont les lanceois qui vont attendre les allemands et qui vont essayer de les prendre en compte surtout avec un garçon comme Joseph Désiré Job tout est possible il va jouer un peu à l'image d'un Mateus quand il joue libéraux oui ça doit être un excellent relanceur techniquement c'est très propre il reste à savoir si dans le dernier geste défensif il sera aussi bon que Ramzi attention avec une reprise en jeu rien à redire c'est évident il est en position de hors-jeu Dior KF on va le revoir au moment de la frappe c'était limite aussi hein la frappe par contre attention il faut sortir très vite sur ces ballons qui ressortent les défenseurs en soi doivent essayer de monter dessus surtout de ne pas reculer avec un petit peu à l'intérieur le balle côté droit là il a un short qui a accroché bien sûr ça sera un coup franc un coup franc très dangereux les défenseurs allemandaux corps émouté toujours un petit peu de la même chose les grandes courses côté droit c'était comme toujours l'intention est souffrant tiré pied droit sortant à tignot qui va certainement une carte et lui préfère rejouer dans le paquet sur guillaume par muse qui cette fois s'impose très rassurant pour sa défense c'est vrai qu'un gardien comme ça s'impose ça permet un peu à tout le monde de se replacer de souffler on sent aussi que derrière il est là il est présent pour centra à l'intervention de svanza le genre kf ça c'est très bien fait encore une fois côté droit la situation relativement chaude encore une fois devant les bulles en soi pierre fanfan a très bien coupé devant son corps il me semble c'est peut-être pas un ballon qui était évident à sortir il donne six mètres peut-être que l'attaquant à toucher le ballon dernier en dernier ressort tant mieux pour le racine club de l'ence à ce troisième quand même change complètement les données du match parce que même si le keizer la hauteur de marque un deuxième but maintenant c'est dans ce qu'à l'avantage exactement très très important il faut que les allemands marquent au moins deux buts pour se qualifier maintenant deux buts en 27 minutes ils ont 30 minutes avec les arrêts de jeu pour chercher le jeu peut-être de taré ou de liste off là ce sont des lanceurs qui ont pris davantage miarco il essaye de conserver le ballon c'est toujours bouc très actif l'arbitre laisse jouer miarco qui récupère un nombre de ballons incalculables on l'a encore vu là il est venu tacler c'est vraiment un milieu de défensif qui est très très utile à son équipe parce qu'il est toujours omniprésent parce qu'à nous m'a qu'a voulu centrer le but vers brunel mais il n'y avait pas assez d'eau une conviction interception de sforza et ratigno qui mène la contre-attaque ça me fait toujours peur en ce côté droit c'est surtout quand peut-être récupère le ballon qui est très adroit il peut créer le danger ils sont dangereux c'est wagner qui va venir avec son pied gauche pour le frapper je pense il faut se concentrer sur les coups de pied arrêté on joue très rapidement ils ont vite remarqué que les lanceurs n'étaient pas toujours concentré sur ce genre de choses il faut vraiment être vigilant faire attention et en plus comme il ya des ramasseurs de balles le ballon revient très très vite on l'a encore vu sur cette touche quand on sait que les matchs maintenant se joue sur des détails ce genre d'action c'est il faut essayer d'éviter il faut être attentif en permanence il faut dégager il faut dégager que c'est chaud devant le but avec un taré qui va obtenir un nouveau couffant un corner pardon c'est un ballon qui a été sorti qui a été sorti à l'énergie c'est vrai que ça chauffe c'est encore une fois un ballon sauvé sur plus ou moins sur sa ligne sur ce tir de taré allez on revient vite au direct ça commence vraiment à être très très chaud dans les six mètres l'en soit faisait désir et job un peu comme en tout début de deuxième mi-temps il ya une succession de corner on sentait que l'équipe allemande pouvait marquer on va revenir à la touche le ballon est sorti c'est pas jeté voilà avec job peut-être côté gauche temporise c'est bien fait avec Brunel très bien joué parce qu'il a gardé le ballon là ils sont pas compris Brunel et Job il faut faire attention de ne pas le perdre trop rapidement parce que ça revient en permanence quand c'est comme ça on n'a pas le temps de les lançois n'ont pas le temps de remonter c'est vrai que maintenant 3-1 instinctivement on a envie de reculer les lançois sont dans une position plus basse on sent qu'ils veulent défendre leur avantage donc là il faut trouver le juste milieu entre une position défensive et une position qui ne met pas en danger parce qu'on est aussi dans les 18 mètres à ce moment-là ça s'était bien fait encore une fois Ratigno et avec Ristov qui est allé écraser littéralement Guillaume Varmuz Varmuz qui reste au sol et puis l'avantage sur Varmuz qu'il a dû être choqué sur l'action quand il reçoit ça sur la tête on s'en passe et on va revoir certainement ce bon centre rentrant encore et toujours de Ratigno c'est vrai qu'il a été déséquilibré je crois que c'est presque le choc sur le sol qui lui a provoqué c'est un peu sonné ça t'arrête ça t'arrête on gagne un peu de temps quand même attention à ne pas se faire non seulement on gagne du temps mais ça calme aussi un petit peu ça ça arrête les la langue des allemands et ça permet de récupérer un peu ils repartent vite quand même avec un bon ballon de Djorkaef pour Ristov et un nouveau coup franc à la limite des 20 mètres sur cette faute de Pierre Fanfan sur Ristov les lançois subissent vraiment ce moment je pense que c'est Djorkaef qui va venir le frapper quand on connaît son adresse on sait qu'il y a danger il faut bien placer ce mur M. Poul va faire reculer bien sûr les lançois Djorkaef pour le coup franc il place 4 joueurs dans Guillaume Warmus à placer 4 joueurs dans son mur plus 2 légèrement il s'entrait le coup franc très dangereux et bel arrêt superbe de Guillaume Warmus sur cette frappe de Djorkaef qui concerne un nouveau corner il était très bien frappé mais Guillaume Warmus a fait l'arrêt qu'il fallait et corner est parti très vite dégagement des deux points de Warmus et tentative de reprise de Ratigno et possibilité de contre attaque là Philippe Brunel doit se transformer en Carl Lewis pour aller jusqu'au bout et il va y aller jusqu'au bout et arrêt de Ranke et Sforza qui dégage comme il peut mais il dégage même pas ballon toujours jouable pour les lançois avec Pascal Noumars Brunel sur l'action a fait 50 mètres a pris davantage sur son défenseur et était capable encore derrière de déclencher une frappe et le lance qui obtient là un bon coup franc quelle course de Philippe Brunel il a traversé tout le terrain il a failli venir inscrire le quatrième bulle en soi et là c'est Sikora qui place son ballon remettre un petit peu de temps à s'en remettre il est en train de récupérer il est plié sur lui il est en train de récupérer alors coup franc dangereux pour les lançois Sikora Ismaël il est bien tiré mais juste dans les bras de Ranke sans beaucoup de puissance c'est un coup franc placé Pierre Fanfan voilà c'est une bonne à Joseph Désiré Job qui va la garder ah dommage il y avait deux allemands sur le dos et sans furiture Sikora face à Djorkeyev qui dégage en touche Christof le travail défensif les ballons dans les pieds Christof est un client quand même c'est ce que je veux dire il est pas du tout maladroit il est grand mais techniquement il perd pas le ballon il est capable de dribbler ça peut être dangereux avec Ratigno il y a décalé sur la droite face à Lachor et un tir pas très appuyé de Ratigno mais qui aurait pu avec le rebond surprendre Guillaume Vermuse je pense qu'il a voulu centrer fort devant le but avec une faute sur Roll il est à gueule qui commence à un trépigné avec un nouveau changement côté allemand je crois que c'est but de sortir c'est Ross qui rentre Axel Ross c'est un changement je dirais pour les lanceurs plutôt une bonne nouvelle parce que quand on voit les percées qu'a fait Book depuis le début du match il a vraiment posé des problèmes à Johan Lachor et à tout le flanc droit lanceurs bonne contre attaque là avec Job et superbe intervention de Sforza on parlait de ses qualités défensives Sforza on a vu là qu'il avait un bon sens de l'anticipation attention Joseph Desiré Job et un joueur allemande alors que vous voyez le match de Monaco va démarrer dans quelques instants là avec un match très important aussi pour les monégasques face à l'AEK Athènes on ira bien sûr tout à l'heure dès la fin du match ou selon les événements retrouver Christophe Jameau ça pouvait encore être dangereux avec une déviation de la tête encore une fois Digli Tarré sur un centre de Ratiglio qui a bien éliminé au départ et qui a déclenché un bon centre derrière les remesseurs de balles jouent avec les ballons il y a une salle assez comique avec Christophe qui est allé tirer dans les fesses de Guillaume Barbuse involontairement je pense il était énervé de voir tous ses ballons sur le terrain ils sont des secondes précieuses gagnées par les lanceurs puisqu'on approche du dernier quart d'heure regardez cette image retrouvée par le réaliste Derboum avec Gniarco ballon bien dans l'axe pour Joseph Désiré-Job Reinke très gêné qui perd le ballon devant Joseph Désiré-Job il faut aller sur toutes les balles Blanchard qui a une bonne frappe et arrêt des réflexes des Reinke en contre il y a vraiment des trucs à faire sur ce ballon récupéré en défense les Allemands paniquent un peu il y a une telle énergie telle débauche d'effort en attaque ils en perdent un peu leur lucidité défensive pour l'ançoine d'en profiter Joseph Désiré-Job aura été un poisson dans tous les matchs à chaque fois qu'il a touché le ballon ça a été dangereux tout ce qu'il a fait c'était bien il a marqué pour l'instant il fait vraiment un match exceptionnel Dior KF en grand central qui écarte avec Khor Gratigno et Ismael qui dégage en corner devant Axel Ross Rattigno qui s'est positionné sur le côté maintenant c'est lui qui prend le couloir à la place de Buck et Ross s'est mis dans une position plus centrale de milieu de terrain défensif côté droit avec un nouveau changement à la sortie de Jeff Strasser qui est remplacé par Rich on fait rentrer des attaquants on fait rentrer des joueurs offensifs du côté allemand pour essayer de revenir au score nous allons dégager de la tête sur ce nouveau corner on va remettre dans le paquet et encore un nouveau corner concédé par le Racing Club de Lens qui subit mais qui se montre dangereux en contre-attaque et qui tient le choc pour l'instant et qui mène toujours 3-1 il reste un quart d'heure à jouer dans ce match retour de la coupe de l'UEFA Lens Lens toujours en position de se qualifier peut-être qu'il passe au-dessus des buts de Guillaume Varluze on voit que sur ces corners tous les joueurs en soit reviennent il y a juste Joseph Desiré-Job qui est à 25 mètres Pascal Nouma revient, prend des joueurs au marquage il soulage énormément sa défense parce qu'il est très très présent avec son jeu de tête c'est vrai qu'il a il a un rôle aussi très important dans le jeu défensif sur les coupes arrêtées avec toujours Ismaël qui a bien coupé le ballon juste devant Ross et qui a bien joué parce qu'il n'a pas de risque à prendre à cet endroit sur un terrain qui est glissant qui est dangereux il y a une petite chéritude c'est... ohhhh quelle occasion quelle occasion quelle occasion gâchée par les Allemands oui la Ristof a vraiment eu une très très belle occasion oui mais il a été surpris à la limite de retrouver ce ballon je ne sais pas s'il n'est pas en position non c'est le défenseur c'est Blanchard qui l'a remis en... c'est vrai qu'il a été surpris il s'attendait pas à recevoir le ballon à ce moment-là il a été surpris avec Roll qui essaie d'obtenir le coup froid il ne l'aura pas avec encore une fois Ratigno côté droit oh la 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 encore une occasion énorme qui passe au-dessus des buts de Varmus sur cette reprise de Riche oui là ça sont vraiment 2-3 belles occasions côté Allemand c'est vrai que quand ils... s'ils ne le mettent pas celle-là allez les Lançois souffrent on peut penser que ça va être difficile heureusement pour les Lançois Notre-Dame de Lorette est avec Lens pour l'instant et Autoré à Galdi c'est pas notre jour oui peut-être en tout cas c'est ce que côté Lançois on espère ouf Alex Niarco qui a un peu raté ça ça frappe sur l'action possédante on a vu que les Lançois s'étaient adressés à Cyril Roll en lui demandant surtout de ne pas aller trop haut de ne pas aller chercher trop haut les joueurs allemands et de bien rester en position de milieu défensif et Niarco qui aurait bien voulu obtenir une obstruction le ballon était vraiment loin que M. Poul l'accorde avec Wagner Christophe bien pris par Blanchard bien contré Christophe qui ressort vers Osforza qui a raté Serriaco Sforza est convoité aussi par le club de Séville qui a fait une offre sonnante et trébuchante mais le président Gaiserslautern a refusé absolument ce transfert pour Sforza Sforza qui était vraiment un joueur très doué techniquement qui est un créateur et on voit que même dans un rôle de libéraux il peut repartir de derrière faire repartir le jeu propre c'est toujours bien joué bien jugé dans le sens du but adverse et il perd très très peu de balle Très beau contrôle de la poitrine de Taré avec Wagner qui peut écarter il fait trop de champ quand même Petite erreur technique de Ratigno il en a pas fait énormément dans ce match et il faut toujours rappeler l'état de la pelouse il pleut depuis le début de l'après-midi elle est très très glissante ça c'est bien fait bien écarté vers Pascal Nouma avec Brunel oui ils perdent pas le ballon c'est dommage possibilité de contre-attaque toujours les lançois sont bien repliés ils sont tout de suite 5-6 en défense et on sent une énorme solidité une énorme solidarité c'est un match en tout cas qui va certainement permettre aux lançois de retrouver confiance et notamment dans le championnat de France attention il n'y a pas de enjeu et en soi ce sont pour l'instant pas loin d'être les gars aujourd'hui ils font vraiment un match très sérieux beaucoup d'envie beaucoup de volonté mais c'est vrai que quand on trouve le joueur capable de mettre les buts ça va quand même beaucoup mieux c'est très important quand on a le joueur devant comme Joseph Désiré Job qui aujourd'hui a fait la différence qui a gardé les ballons avec une faute qui a su créer le danger à chaque fois ça soulage les qui et ça fait la différence on fera en faveur de Lens on va être joué tranquillement avec Blanchard on va l'en sauver quand même et Brunel qui obtient la touche concédé par Schoenberg et Sikora toujours je crois qu'il a cherché la touche et puis il a obtenu juste obtenu un dirigement s'y mettre assez surprenante comme action ce qui permet à Reinke de relancer comme toujours très loin je crois qu'il va y avoir un changement du côté Lenssois et c'est Coridon qui devrait qui devrait rentrer bien jaillit là par Ismael et le ballon est récupéré encore une fois par Brunel qui se débarrasse de Ristoff appel de Nouma ça va être dur quand même c'est obligé de rejouer derrière tout ça c'est plutôt bien fait pour les Lenssois avec une passe de 40 mètres Ismael de la tête qui dégage Ratigno il a pris par Lachor il commence à être un petit peu fatigué aussi Ratigno il est un peu moins précis qu'en début de match voilà le changement que vous annonciez avec l'entrée de Charles-Edouard Coridon et c'est Nouma qui sort je crois il est très peu de souffle on l'a vu sur la dernière action il va laisser Joseph Desiré-Job seul en pointe Brunel va va se positionner derrière lui et Coridon peut-être côté droit également comme milieu offensif il va certainement demander à Charles-Edouard Coridon de garder le ballon de ne pas le perdre Nouma qui a fait un match vraiment très courageux qui était très utile à son équipe il a fait des brèches dont a profité Job avec toujours le jeu de tête de Ristoff bon c'est un peu stéréotypé on cherche Ristoff et on le trouve souvent mais c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien et ça met la défense d'en soit en grosse difficulté alors aucune un peu au niveau du coufran Dior KF qui a joué et un tir complètement manqué là d'Axel Ross ça met en difficulté l'équipe Lançois c'est vrai mais c'est pas quand même très créatif et c'est un peu stéréotypé on a toujours le même type d'action c'est un ballon sur le côté et on met dans le paquet comme actuellement les défenseurs Lançois prennent davantage sur les attaquants je crois que si ça continue comme ça les Lançois tiennent le blanc du là et là il faut il soit bien parti il a compris d'ailleurs que c'était plutôt bien parti il chante de plus belle Dior KF Dior KF qui a fait dispute aujourd'hui son 59e match en coupe d'Europe bonne intervention d'Ismaël qui a eu un passage difficile face aux attaquants allemands mais là qui maintenant fait l'écart c'est chômage qu'elle ne passe pas parce que Job était encore une fois bien placé Taré face à Blanchard avec une faute mais qui ne va pas être sifflé ça sera une touche il y a toujours ce florilège de ballons sur le terrain les ramasseurs de balles sont d'une rare efficacité un peu trop d'ailleurs c'est au moins la dixième fois qu'il y a deux ballons sur le terrain ça doit surprendre pas mal d'équipes parce qu'il y a peu de clubs où les ramasseurs de balles sont aussi efficaces ils vont aussi vite à relancer le ballon c'est vrai que les défenses ne sont pas habituées ça peut jouer en faveur de l'équipe de Kaiserslautern on est dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire et Lens pour l'instant tient toujours sa qualification ce serait un des plus beaux exploits de l'histoire du club qui n'a jamais réussi à passer l'hiver en coupe d'Europe il faut bien le rappeler l'aventure européenne de Lens est toujours arrêtée avec l'hiver pourquoi pas cette année passé enfin c'est le secret du président Martel Jurkaev avec un relais avec Tare mais Tare qui contre lui-même le tir de Yuri l'action était très bonne Tare il fait une bonne remise Jurkaev il avait donné juste comme il fallait ou une deux là avec Cyril Roll il faut garder le ballon il aurait peut-être dû l'emmener sur le côté un peu à tendre il obtiendra une touche une touche pour Kaiserslautern joué par Schoenberg toute équipe en soi se replace rapidement on sent qu'ils tiennent cette qualification attention toujours au jeu de tête des allemands ballon qui revient dans les pieds de Ratigno qui ne quitte plus son aile droite vers la tête de Ristof il n'a pas osé frapper on continue d'insister mais de manière un peu chronique sur le jeu de tête on oublie même de frapper côté allemand avec une percée de Corridon il y a Brunel côté gauche est-ce qu'il va le voir ? Charles-Edouard Corridon il va pas passer face à Sforza il commet la faute c'est une bonne action c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans un match comme ça à 5 minutes de la fin on n'est pas prêt à faire des efforts on est prêt dans la tête mais dans les jambes on n'est pas toujours assez lucide et assez costaud parce qu'on n'a pas les 80 minutes derrière et là il a eu des difficultés à aller jusqu'au bout toujours les ballons dans le paquet et là qu'ils reviennent bien sur les Lensois Corridon qui récupère les ballons et qui les conserve qui fait en jeu je pense Charles-Edouard Corridon sur ce ballon de Philippe Brunel allez encore un peu de patience il faut encore un peu tenir alors qu'on voit Daniel Nivelle le gendarme qui avait été agressé par des hooligans lors de la Coupe du Monde à Lens et qui est là, qui a été invité à venir suivre ce match par les dirigeants de Kayserslautern et c'est bien battu Job et il est accroché finalement par Yuri Djorkev et il obtient un coup France encore quelques minutes de passé on a vu avant sur l'action Valerien Ismaël qui ne fait plus dans la dentelle maintenant quand le ballon est dans les 6 mètres là il dégage et il demande à son équipe de remonter ici Cora qui essaie de lancer Job il n'en peut plus Job qu'est-ce qu'il aura couru dans ce match que d'appel mais que d'appel et que d'efficacité aussi et bonne intervention là de Guillaume Varmuz devant Taré il n'est pas en jeu Césaire directement en touche on se parle beaucoup actuellement entre Cyril Roll, Valerien Ismaël je pense que là il y a la solidarité qui sort en parole de l'enthousiasme parce que dans les dernières minutes c'est difficile les joueurs sont fatigués, ils sentent qu'ils tiennent l'exploit Cicora qui nous fait une superbe chandelle et qui permet quand même au lance-fois de se dégager avec Ratigno qui remet invariablement dans le paquet mais là il y a quand même beaucoup moins de présence de la part des attaquants allemands usés par cette bagarre dans les 18 mètres et il est pas hors jeu Alex Niarco qui va aller au bout de son action et qui marque le quatrième but lance-fois Alex Niarco 4 à 1, incroyable Quel exploit des lance-fois Super 1-2 au départ et Niarco qui fait ce qu'il faut à l'arrivée qui frappe Oh quel but Alex Niarco qui scelle le sort de ce match Lance qui va s'imposer ici on peut le dire maintenant après ce superbe 1-2 avec Job Alex Niarco qui va au bout de son action tout en puissance et qui vient marquer un nouveau but Alex Niarco qui avait déjà marqué en coupe de l'UFA face à Arnhem qui marque donc son deuxième but de la saison en coupe d'Europe Lance même 4 à 1 ici à Kaisers la hauteur de quel exploit ça y est on peut dire que maintenant les lance-fois sont qualifiés voilà 4 à 1 il reste nous sommes dans les arrêts de jeu maintenant Lance est sur 99,99% d'être qualifié on va aller faire un petit tour à Monaco on est en faveur de la Hecatène on joue depuis 17 minutes au stade Louis II pour l'instant une rencontre équilibrée entre les monégasques et les grecs mais les grecs se sont créés deux situations très très chaudes sur le but de Fabien Barthez ça continue avec ce ballon de Nélias le libéraux c'était limite limite encore une fois pour la défense de l'équipe de Claude Thuel qui s'est montré un petit peu naïve tout à l'heure sur un coup franc vite joué et Fabien Barthez a été à la limite de provoquer un pénalty devant le double buteur du match allé à savoir l'international tennis Nikolaidis on espère que ça va être une belle soirée pour le foot français avec ce qu'est en train de réussir l'équipe de Lens à Kayser-Slottern c'est en train de se terminer 4 à 1 vous l'avez vu c'est un réel pour l'instant Monaco est en train de se faire des petites frayeurs Philippe Janol et puis rappelons nous aussi ce départ on a vu ici Biékovic tenter à l'acrobatique lui Néna Biékovic était parti sur son premier ballon en tout début de match seule face à Fabien Barthez qui avait sorti ce ballon attention à cette tête sur ce corner le ballon échoua à nouveau en corner on va retrouver Marcos il y a un petit peu la panique un petit peu d'énervement la concentration il faut la retrouver ça revient vite dans la surface la reprise et c'est sauvé sur la ligne par Sabri Lamouchi c'est pas tout à fait terminé Marcos à nouveau et cette fois-ci c'est le troisième corner consécutif cette fois-ci il est concédé par Da Costa qui a été préféré à Ludovic Giuli incroyable quand même le leader du champion de France qui est en train de se faire des frayeurs énormes pour le moment c'est Marquez qui était sur sa ligne on retrouve Marcos ballon écarté ça revient avec Greta Arsson Delias qui est resté dans la surface encore un ballon contré et David Trezeguet à l'arraché qui vient sortir cette balle on se souvient Philippe Janol à l'occasion du match allé Monaco par séquence s'était fait très très peur cette équipe de Laec Athènes un vrai potentiel offensif et il va falloir s'en méfier sur tous les coups même sur ce terrain très très difficile oui une équipe Modégas qui sur l'ensemble du match allé avait quand même laissé la maîtrise du ballon assez grec qui s'était montré très dangereux et comme on peut s'en rendre compte sur cette image n'hésite pas à se présenter à 3-4 joueurs dans la surface de réparation donc une équipe très très dangereuse les milieux Marcos, Zico, Siric se présentent souvent, viennent en soutien des attaquants et ça crée beaucoup de solutions offensives allez comme la soirée est très riche ce soir on va rappeler un petit peu quand même la donne de cette rencontre 16e de finale, retour de la coupe de l'UEFA au match allé Monaco avait marqué par deux fois alors qu'on voit l'une des occasions signée Marcello Gallardo les buteurs c'était Ludovic Juli et Marco Simonnet le problème c'est qu'à chaque fois, à chaque fin de mi-temps et bien il y avait eu l'international Denis Nicolaidis pour égaliser de partout à l'extérieur c'est vrai que 0-0 ça suffit ce soir pour l'équipe de Claude Puell mais Philippe Janol, Monaco ne sait pas jouer le match nul d'autant que Monaco est en pleine euphorie alors que Fabien Barthez, lui, se plaint de l'adducteur oui, petit problème à l'adducteur alors encore une fois, ce terrain gras, on a vu qu'il hésitait un petit peu à sortir sur les ballons aériens j'espère que ça ne sera pas trop grave pour Fabien Barthez qui joue son troisième match depuis sa blessure à la cuisse une équipe, c'est vrai, Monégas, qui a intérêt à être agressive dans les duels à être bien présente au marquage, notamment au milieu de terrain à ne pas trop reculer, à mettre la pression sur ses grecs le ballon qui ne va pas sortir il a été sauvé par Marquez le ballon bien travaillé et la reprise de Da Costa passe à côté et ça, ce serait un coup dur pour Monaco, Fabien Barthez qui se plaignait à nouveau de la cuisse alors qu'on aperçoit le docteur Franco c'est vrai qu'on s'inquiétait un petit peu pour la cuisse de Fabien Barthez qui avait repris un choc sur cette cuisse opérée c'était pas au même endroit, c'était derrière et bien là, c'est encore au jauge mais toujours de ce côté gauche je pense que Fabien a repris peut-être pas trop vite car il se connaît bien mais c'est aussi pour cela qu'il vient de se faire un petit peu mal il y avait une grande envie de retrouver la compétition de la part de Fabien Barthez, Jean-Luc Ettori je me disais tout à l'heure que l'entraînement d'hier s'était parfaitement passé aucune douleur, pas de problème et encore une fois, c'était un gras et on voit et vous l'avez aperçu pendant ce temps-là sur la petite fenêtre Tony Silva lui qui s'échauffe et puis confirmation, qualification brillante devant notre équipe de commentateurs Bruno Poulin qu'on avait dépêché sur place et puis Pierre Mankowski pour ses grands débuts qui a porté chance au Racing Club de lance du nouvel arrivant de Jean-Luc Arribar qu'on s'est vu amicalement en tous les cas 4-1, cette soirée de Coupe d'Europe est très très bien partie sur Eurosport ce soir on va se régaler tout au long de la soirée allez, récupération Monégasque et on va continuer de surveiller pendant ce temps-là Fabien Barthez, Marcelo Gallardo et Christophe, on se posait quand même quelques petites questions au côté Monégas évidemment sur l'état physique, l'état mental de cette équipe qui a beaucoup joué des joueurs qui ont beaucoup joué même si Claude Vuel fait beaucoup tourner son équipe c'est l'entraîneur qui en France a fait le plus tourner son équipe il a déjà utilisé 25 joueurs différents il y a sans doute un peu de lassitude mais je le disais tout à l'heure, il y a un challenge important il reste 2 matchs de championnat et 7 qualifications pour les 8e de finale ces Monégasques veulent gagner ces 3 matchs l'accélération de Gallardo qui s'est fait reprendre Greta Arsson, le Suédois petite glissade de Zicos qui a pu trouver un partenaire à l'arrivée c'est Cassapis qui a ce ballon sur le côté gauche l'homme aux 24 matchs de suspension en champion de Grèce Cassapis, c'est encore lui qui a donné un bon ballon avec l'ouverture pour Siric il s'est fait reprendre heureusement rapidement mais il y aura quand même un coup franc pour l'arrivée qui est joué vite derrière par Miekovic et la faute de Willy Sagnol ce sera sans doute un carton jaune alors Willy Sagnol heureusement n'était pas parmi les joueurs menacés c'est son premier, enfin il avait pris un carton jaune dans cette coupe d'Europe déjà mais là ce n'est pas encore trop grave non et encore une fois un terrain qui favorise les tacles glissés bien sûr celui-là était un petit peu trop rude de la part de Sagnol coup franc important pour l'équipe de la Hécaten avec tous ses remplaçants et notamment Savieski qu'on verra certainement en seconde période on travaille dans la surface, il est prolongé, Fabien Barthez qui a hésité à sortir visiblement Fabien Barthez n'a pas tout à fait tous ses moyens tout de même on va voir quand même avec ce dégagement il prend le risque de dégager, oh il a pris les risques et il a trop mal Tony Silva va devoir accélérer son échauffement, regardez sur l'image de Jean-Jacques Amsalem ça ce sera un coup dur pour le mental de cette équipe monégaste regardez il a tous les malheurs sur la tête là, Fabien Barthez regardez à la loupe ce que ça donne la grimace de douleur assez moins souriant que lors de la finale de coupe du monde je crois que là il va falloir envisager la rentrée rapide de Tony Silva Tony Silva qui au titre de la rotation entre les deuxièmes gardiens entre Jean-Marie Aubry et lui-même et bien a été préféré ce soir à Jean-Marie Aubry Aubry qui avait été brillant au match aller après quelques petites hésitations sur des fautes de main à l'arrivée il avait quand même amené pas mal son équipe dans le coup avec quelques jolies parades ah oui il avait été souvent décisif au match aller Fabien Barthez qui me disait tout à l'heure était heureux de retrouver son équipe qu'il a trouvé bonifié en son absence il disait que cette équipe avait beaucoup mûri et qu'il était heureux d'avoir gagné ces deux premiers matchs joués parce que l'équipe monégasque n'avait perdu aucun match lors de son absence donc c'était douter un petit peu il a en tout cas espéré continuer cette bonne série monégasque les grecs qui pour l'instant sont en train de s'imposer dans la bataille du milieu de terrain Christophe on dit souvent que lorsqu'on est absent pendant un mois et demi et bien il faut un mois et demi de travail intensif pour récupérer tous ces moyens Fabien Barthez disait qu'il était peut-être seulement à 90% même s'il n'avait plus aucune douleur mais peut-être pas encore parfaitement apte à jouer sur des terrains gras comme ceux-là et des terrains glissants Kassapis qui a perdu ce ballon joli tacle sur Willy Sagnol allez le ballon qui revient en jeu pour l'AS Monaco on est reparti de l'autre côté il faut faire l'effort Philippe Léonard l'international belge l'a fait la Belgique qui sera particulièrement intéressée dimanche par le tirage au sort de l'Euro 2000 Belgique et Pays-Bas qualifiés au titre de pays organisateur puis tous les autres qualifiés qui vont bien attendre avec beaucoup beaucoup d'intérêt ce tirage au sort bien évidemment pourrait le vivre sur Eurosport et dans quelques instants Fabien Barthez alors que Tony Silva aura terminé son échauffement et bien Fabien Barthez quittera très certainement ses partenaires touchés aux inducteurs on l'a aperçu tout à l'heure et ça c'est quand même vraiment contrariant même si la trêve se profile même si Monaco ne sait pas encore s'il jouera ou non dimanche en championnat à Bastia petit problème de transport il y a la grève générale sur la Corse il reste à jouer Bastia et Montpellier avant la trêve hivernale voici l'arrivée de Tony Silva bien Barthez Boitillon qui va céder sa place c'est l'adducteur gauche qui n'a pas tenu allez 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 Tony, allez je vais vérifier tout à l'heure j'ai dit une petite bêtise c'est bien le premier avertissement européen de Willy Sagnol il est utile de lui en donner un de plus ça peut avoir son importance pour la suite de la coupe d'Europe l'arrivée de Tony Silva le gardien sénégalais qui va être sans doute confronté à quelques ballons chauds dans les minutes qui suivent car la Hécatène va tenter de profiter de ce coup du sort on approche de la demi heure de jeu Fabien Barthez vient de quitter ses partenaires blessé à l'adducteur gauche Tony Silva vient de prendre sa place et on va voir si Monaco bien supporte moralement ce changement de gardien attention à ce ballon en profondeur avec Marco sur le côté droit le bon centre en retrait juste au dessus la transversale juste au dessus c'est assez haut mais surtout ça aurait pu bien quasiment déboucher sur l'ouverture du score oui mais c'est encore une fois sur le côté gauche de la défense monégasque que les grecs se sont montrés dangereux c'est Gallardo qui a été obligé de défendre ici pour empêcher un centre attention il faut être beaucoup plus près il faut essayer de couper les relations milieu attaque grecque et on a aperçu d'Enad Biékovic Junior manqué cette reprise l'accélération de la mouchie, le centre tir de la mouchie Atmatidis qui a mis en corner sans trop savoir quelle était la trajectoire exacte de ce ballon voilà un petit peu d'hésitation de la part du gardien grec est-ce qu'il fallait la laisser passer peut-être à Monégasque se trouver derrière il a préféré la dévier et la mettre en corner voilà en tous les cas pourquoi ce match est un match piège tout de même pour Monaco surtout sur une pelouse dans un tel état dans la surface le ballon qui traîne le coup de tête qui en est juste juste à côté dommage Martin Jetou avait trouvé le bon placement il était tout seul dans la surface une équipe grecque qui s'est laissé un petit peu aspirer au premier poteau Martin Jetou en a profité derrière il était tout seul un petit peu surpris aussi de se retrouver seul obligé de faire une tête plongeante alors qu'il aurait pu reprendre pourquoi pas ce ballon de volet du pied droit David Trezeguet qui a profité de la mauvaise relance le casse à vis c'est vrai que cette pelouse est proprement dramatique et totalement indigne pour un peut-être futur champion de France mais ça va devenir de plus en plus difficile d'évoluer sur cette pelouse il y a des joueurs qui vont peut-être jouer un petit peu plus simplement allonger un petit peu plus chercher un petit peu plus rapidement les attaquants et ce qui veut dire qu'il y aura sans doute beaucoup plus de pertes de balles ça va il a bouchy Marco Simonnet appel de David Trezeguet Marco Simonnet qui attendait le soutien de l'attaquant international Yubika, Tubakovic l'entraîneur yougoslave menacée déjà paraît-il c'est vrai que la HEC Athènes n'est que sixième en championnat c'est bien loin de l'ambition de tutoyer les tout meilleurs pour décrocher un titre qui suit maintenant depuis quelques saisons la HEC Athènes beaucoup de problèmes un petit peu partout des problèmes de suspension de terrain des problèmes de suspension de joueurs des problèmes de tremblement de terre bien sûr ça n'y sont pour rien bien sûr mais un club qui navigue dans les eaux troupes du championnat grec Marcelo Gaillard navigue dans les eaux troupes de la surface adverse avec ce bon ballon de Léonard couverture du score allé pour Marco Simonnet à la trente deuxième minute de jeu et joli coup de pattes signé Philippe Léonard quelle vista, quelle lucidité pour adresser ce super beau ballon et quel soulagement pour Tottenham il n'a pas touché le ballon encore il a vu un ballon passer devant ses buts regardez ce bon travail de Gallardo talonnade pour Léonard qui est venu derrière lui petit ballon piqué c'est facile c'est vrai c'est sans doute le pas le but le plus difficile réalisé par Marco Simonnet mais quelle conception quelle conception c'est le petit coup d'oeil de l'international belge Léonard et derrière Marco Simonnet qui marque un nouveau but c'est son quatrième en coupe d'Europe déjà 12 en championnat, 10 passes décisives en championnat quel rôle important que peut tenir Marco Simonnet dans cette équipe monégasque il se sent bien dans cette équipe et ses partenaires en profite c'est tant mieux pour l'AS Monaco qui a beaucoup beaucoup d'emposition cette saison on vous l'avait dit, la soirée sera belle ce soir au niveau de la coupe d'Europe on l'espère en tous les cas pour les clubs français et puis également pour le spectacle que tous les clubs vont vous offrir ce soir avec un peu plus tard dans la soirée notamment l'Ajax et j'en passe d'autres donc Marques lui vient de prendre un carton jaune c'est le deuxième avertissement après Willis Agnol Marques n'est pas menacé seule leçon Gallardo et Lamouchi et encore une fois une équipe grecque qui oblige la défense monégasque un reculé qui joue dans ses vingt derniers mètres parce qu'on laisse trop facilement au milieu de terrain adresser de bons ballons aux attaquants attention on va surveiller quand même ce coup franc Monaco s'était fait remonter à chaque fois Ania Fiedadelfia au match allé Tony Silva qui passe au travers sur sa sortie le ballon est écarté un petit peu court Tony Silva mais on peut le comprendre parce qu'il vient de rentrer il n'a encore pas touché le ballon, il avait très très envie de le récupérer ce ballon il y a eu un petit souffle froid dans le dos des défenseurs monégasque qui est tout au sein de l'effectif de la principauté il va sortir de l'autre côté et tout le monde va pouvoir souffler et on sent une équipe modégasque qui doute un petit peu en jeu il est vraiment trop court sur ce ballon Tony Silva une équipe qui a eu du mal à remonter en ligne qui a du mal à remonter très vite à mettre en position dehors-jeu ses attaquants grec encore une fois peut-être à cause du terrain Christophe on en parle à chaque fois qu'on vient ici on parle du terrain ça devient une habitude il faut rappeler que mais c'est vraiment respirant également pour les joueurs oui c'était quand on voit qu'il pleuvait des trompes d'eau tout à l'heure à Kalzer Slotern et l'état de la pelouse on s'est dit qu'il y a un petit écart quand même on en parlera plus normalement la saison prochaine puisqu'au mois de mai il y aura des gros travaux effectués ici la pelouse sera en bon état il faut juste espérer pour la qualité de l'effectif monégasque cela ne coûtera pas trop cher au niveau des points que ce soit en championnat et puis on l'espère à partir des huitièmes de finale en coupe d'Europe en tout cas en championnat tout se passe bien pour les monégasques qui restent invaincus ici à Louis II depuis le début du championnat ils sont deux clubs seulement à être invaincus sur leur terrain superbe série d'ailleurs également pour l'ex monaco il faut confirmer ce soir avec ce ballon mis en touche par Willis Agnol Cacapis Cacos Caciric Grette Arsson Grette Arsson encore bon décalage et position de hors-jeu le drapeau suisse s'est levé immédiatement oui et là pour une fois Léonard et et Marquez ont fait les deux pas en avant qui ont qui ont permis de récupérer ce ballon sur ce hors-jeu grec on a quand même un petit peu tendance à laisser trop jouer le porteur du ballon côté grec on n'attaque pas le porteur du ballon on hésite un petit peu à s'ivrer peut-être encore une fois l'état du terrain on reste sur ses deux pieds mais des grecs qui sont en mouvement qui bougent beaucoup et par leurs causes croisées sont en train de poser pas mal de problèmes à la défense monégasque oui encore cette pelouse a été soulagée au moment de l'échauffement puisque les deux équipes ont été obligées de s'échauffer sur le tartan comme quoi c'est bien d'avoir une piste d'athlétisme sur un stade parfois mais bon c'est quand même dommage alors l'important c'est que cette rencontre n'ait pu avoir lieu oui sagnol longue balle devant David Trezeguet va aller mettre la pression sur Atmat 6-10 qui va être gêné oh David Trezeguet était pas loin de contrer le gardien grec qui s'enflamme un peu après et récupération dans la foulée monégasque regardez petit lobe du pied droit et puis reprise de volet du gauche derrière mais c'était pour trouver une touche Gredarsson Delias Delias encore qui écarte avec notamment Coste Nouglou Cassapis à ses côtés il préfère rejouer par son libéraux avec Delias Marcos est un petit peu plus haut devant Delias va allonger pour Cassapis pour le capitaine en championnat avant bien évidemment sa suspension depuis c'est Atmat 6-10 d'ailleurs qui est devenu capitaine Philippe Christenval sorti sur le côté droit Martin Djetou est venu le couvrir rapidement Monaco doit rester concentré à l'approche de ses dix dernières minutes car en championnat le week-end dernier la Hecaten après avoir été menée 2-0 est revenu à deux buts partout avec notamment Denad Bielkovic tout à l'heure qu'il expliquait qu'il y avait eu une bonne deuxième période et que surtout il avait encore réussi à marquer en fin de rencontre Oui et puis Christophe un match qui est peut-être un petit peu dans la tête des Monegas c'est un match joué contre le FC Metz alors que les Monegas menaient 2-0 et bien il est tombé des trompes d'eau un terrain qui est devenu pratiquement impraticable et finalement les Messins sont revenus à deux partout donc attention de ne pas recommencer la même chose Labouchi qui a écarté côté gauche pour le champion du monde David Trezeguet l'autre champion du monde Fabien Martez lui a quitté sa place Bouchi aux adducteurs après 25 minutes Gallardo dans la surface de réparation Gallardo encore qui a levé la tête qui lève son ballon Oh c'était bien fait pour Sabri Labouchi ça aurait pu déboucher sur le 2-0 mais content, furieux contre l'état du terrain et contre lui-même je suppose Sabri Oui parce qu'il a fait le geste idéal et il a parfaitement contrôlé de la poitrine puisqu'il y avait 3 Monegas contre un seul défenseur grec encore une fois un bon ballon de Gallardo Allez on va peut-être profiter de ce petit coup franc Monegas pour revoir ça, regardez à la loupe ce que ça donne il avait parfaitement vu dans la surface de réparation regardez le contrôle est bon il a du mal à revenir sur ce ballon il a voulu reprendre deux volets il aurait peut-être et bien pu patienter un petit peu et il aurait pu le frapper avant que le défenseur grec n'intervienne et on a vu sur la belle loupe tenue par non pas Jean-Jacques Amsalem et dans son petit quart nos amis de Canal 40 qui ont mis des gros moyens ce soir pour faire vivre ce dernier tour de coupe d'Europe sur Eurosport en tous les cas on sera régalé on remerciera tout le monde tout à l'heure après le coup de sifflet finale de Nantes Arsenal que vous pourrez suer on va tout à l'heure dans quelques instants avec Alain Baudron et Rémi Gardre en signal lyonnais et également ancien Arsenal et ancien international français surtout et regardez il est temps que la mi-temps arrive parce qu'on va bientôt ne plus les reconnaitre dans cette directe qui dit ce qu'il y avait là pour une fois fait la différence sur Marquez et bien c'est pas Marquez c'est Marquez c'est Marcos qui va frapper ce couffant avec un ballon bien travaillé et David Trezeguet qui est venu mettre en corner tête assez propre de la part de Trezeguet pour écarter le danger la récupération du ballon est l'affaire de tous ça Claude Puel en est conscient et il demande évidemment à ses attaquants notamment Trezeguet et Trezeguet de venir défendre Denis Silva qui reste sur sa ligne et Gallardo intelligemment qui a levé le ballon sinon il savait que celui-ci serait resté scotché au sol Marquez contré Christenval sur le côté il est pris Christenval heureusement il a pu revenir avec beaucoup d'opportunisme Philippe Christenval Raphaël Marquez retourne dans l'axe défensif on a vu que Sabri Lamouchi est demandé à Marquez sur ce ballon perdu Sabri Lamouchi qui demande à son défenseur de balancer le ballon loin devant c'est vrai que c'est pas dans les habitudes, dans les vertus prônées par les monégasques d'habitude mais là il faut quand même être conscient que c'est une qualification qui se joue ce soir que les monégasques mêlent 1-0 et que c'est pas le moment 40 à 5 minutes de la mi-temps de prendre des risques il faut maintenant que l'AEC Athènes marque deux fois pour envisager une qualification après cette brillante analyse de Philippe Janel Valor sur la gauche avec Kassapis, Zikos récupération Nenad Biekovic qui est non pas un adepte du piercing mais qui a tout simplement un petit diamant d'incrusté dans l'une de ses dents vous l'avez essayé, c'est joli vous l'avez embrassé quand vous l'avez vu tout à l'heure ? on a discuté, il parle effectivement très très bien français lui qui a habité Nice quand même avec du temps de Nenad Biekovic qui faisait les beaux jours de l'OGC Nice et bien il a vécu de 2 ans à 7 ans à Nice et il regrette énormément la région niceoise on le comprend d'ailleurs oui, après passer à Athènes il y a qu'un jour on peut le comprendre le ballon pour Gretarsson Marco, ce qu'on voit beaucoup sur le côté droit peut-être parce que son maillot est plus propre que les autres la pelouse est en meilleur état dans ce côté je crois que c'est surtout ça, c'est que le ballon roule mieux sur ce côté de pelouse et on peut s'en rendre compte avec Gallardo le but Monégas d'ailleurs est élu de ce côté là ça doit être le carton jaune logiquement pour Gretarsson voilà, messieurs Dieter Schor le suisse allemand on ne va pas hésiter une seule seconde pour avertir le suédois Gretarsson attaque en retard sur Marcelo Gallardo et quand on parlait de gagner ce duel et bien celui-là était parfaitement gagné par Gallardo le seul grec menacé pour la suite en cas de nouveau carton jaune ce serait Nenad Biekovic alors Gallardo va s'appliquer il reste 3 minutes à jouer dans cette première période capable de la mettre directement oui merci merci le son, c'était bien suivi c'était bien capté par Atmatidis qui n'avait pas anticipé sur un centre et Gallardo aurait aimé qu'il fasse un angle de pas vers les attaquants monégasques et bien vu également Philippe qui vous avait annoncé le choix du petit meneur de jeu argentin qui sera tout heureux de voir la trêve arriver pour retourner une petite semaine dans son pays en Argentine pour voir sa famille, ses amis pour s'occuper un petit peu de sa fondation pour les jeunes enfants défavorisés bon retour de Gretharsson justement sur Gallardo et Marcos, sa grande enjambée côté droit Marcos encore qui a failli se faire reprendre c'est le joueur du Panathinaïcos Gretharsson aucun souci pour le président pour Philippe Christenval Lamouchi superbe relance ça c'est pas mal l'envenu côté gauche pour Gallardo qui a fait l'effort il y a du monde au centre ils sont 3 Lamouchi Simone et Trezeguet Simone et Trezeguet les 2 meilleurs buteurs du championnat de France avec Sonny Anderson le lyonnais un olympique lyonnais qu'on ne manquera pas de remercier pour sa participation européenne avec l'équipe d'Eurosport on regrette bien évidemment l'issue fatale de mardi dernier pour les hommes de Bernard Lacombe le gâteau on aura laissé cette équipe sur cette impression de 3-0 on est couverts quel dommage quand même de avoir mené 3-0 de ne pas avoir été assez agressif peut-être pour empêcher ces allemands de revenir en tout cas c'est des entraîneurs qu'il soit club de puer pour Monaco pour les Nantais voire pour les Lançois ont dû servir de ce match pour motiver un petit peu les joueurs et pour les laisser concernés et concentrés au niveau de l'agressivité et la récupération du ballon Willis Agnol Lamouchi Lamouchi encore la frappe du gauche et bonne détente au sol d'Ilias Atmatidis vous voyez tout à l'heure lors de la même action il avait préféré Servi Gallardo et bien là il a tenté sa chance de loin à ras de terre un ballon qui prend de la vitesse une petite minute de temps supplémentaire de temps additionnel dans cette première période et après on filera directement à la Beaujoire pour retrouver Alain Baudron pour retrouver Rémi Gard et Rémi Tissier pour Nantes Arsenal pourquoi pas l'impossible pour les hommes de Reynald Deneuix on verra ça dans quelques instants le ballon on a pu être sauvé par Philippe Léonard il n'a pas pris trop de risques non plus on revoit ça sur le ralenti et ça finit par sortir et ballon perdu mauvaise relance de la part de la Hécatène on va retrouver l'international Espoir Willis Agnol voilà son petit souci au genou un petit souci de remise en jeu regardez sur la fenêtre les bas jaunes des Nantes on va les retrouver dans quelques instants les 20 secondes qui suivent alors 4m6,10 est en train de discuter avec son défenseur il ne s'était pas tout à fait d'accord sur la répartition des rôles attention à ce ballon de Galliardot Galliardot encore ballon en retrait la Mouchi par-dessus la défense pour Dacosta la remise et Grettarson qui contre la Mouchi on va sans doute terminer cette première période là-dessus Peter Schor l'arbitre suisse avait indiqué une semaine de temps supplémentaire une semaine pardon une minute de temps supplémentaire et regardez Madame Trézeguet allez on va se quitter là-dessus sur ce score de 1 à 0 c'est Marco Simonnet qui permet à l'AS Monaco de respirer l'AS Monaco qui a 2 buts d'avance quand même pour envisager les huitièmes de finale très sereinement dans cette coupe de l'UFA on file directement à la Beaujoie retrouver toute notre équipe pour ce Nantes Arsenal 0 à 0 le match vient de commencer